Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Par exemple, des maladies de la peau, c'est un sujet que je crois qu'on n'a pas parlé du tout en sept ans d'émission. Ça ne me dit rien. J'ai beau réfléchir, je crois que c'est... Non, je pense qu'on avait plus ou moins dirigé le sujet, mais sans trop aller dedans. Sans approfondir. Je crois qu'on avait juste flirté le sujet. Est-ce que vous en voyez des maladies de la peau ? Alors, des maladies de la peau, on va dire les plus courants, pas les rares. Mais est-ce que vous voyez des... Bah oui, psoriasis, eczéma... Par exemple, ça, on en a parlé tout à l'heure. L'acné, par exemple. L'acné, oui. L'acné, puis... L'acné, puis... Bon, après, il y a tout ce qui est varicelle, etc., etc., tout ce qu'on choque quand on est enfant. Alors, après, j'ai les verrues, si vous voulez. Bon appétit pour tout le monde au passage, je vous tiens à le dire. Il y a aussi les hyperpigmentations. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est les taches brunes sur le corps. Vous avez les grains de beauté, est-ce qu'il y a des risques ? On en parlera aussi. Et on va parler aussi... Mais c'est tout, c'est déjà pas mal. Ah oui, et de la coupe rose et des rosacées. Je ne sais pas si ça vous parle, pourtant c'est très connu. Non, ça me dirait. Bon, alors on va faire dans l'ordre. L'acné, tout le monde est passé par là. Oui. Tout le monde a eu ses petits boutons. L'âge prépubère. Tout le monde a eu ses petits boutons blancs. Vous savez que l'acné, ce n'est pas qu'à la puberté. Oui, c'est à tout moment. On peut l'avoir à tout moment, notamment quand on est stressé. Généralement, une fois que tu l'as chopé, ça revient. C'est moins virulent que la première fois, on va dire ça comme ça. Un surplus de charcuterie fait aussi apparaître des boutons. Ah oui, est-ce que ce n'est pas une idée reçue, ça, franchement ? Ah non, j'ai testé plusieurs fois. J'ai fait la connaissance, enfin, j'ai vu par moi-même. Trop de charcuterie, pouf, pouf. Tu as la charcuterie. Oui, tu as la charcuterie et vive la calculatrice. Vive la calculette. Donc voilà. Non, oui, après, ce n'est pas forcément une idée reçue. Après, je pense que ça dépend du type de peau qu'on a aussi, je pense, de la personne, notamment l'hygiène alimentaire. Je pense que ça fait que le corps assimile plus ou moins certains aliments, notamment de ronde saucisson, donc trop de porc, je pense. Tu porc. Monsieur porc. Vous savez que ça touche 3,3 millions de personnes en France ? Mais c'est rare qu'une personne soit épargnée, de toute façon. Ça peut commencer très tôt. Alors justement, la grande majorité, c'est les adolescents qui sont touchés. Mais par contre, on peut être aussi touchés à l'âge adulte pour différentes raisons. Les nerfs, comme tu as dit, la charcuterie, enfin plein de choses, etc. Les aléas de la vie aussi, les stress, tout ce que vous voulez, malheureusement. Sachez que l'acné est le plus souvent primitif et commence généralement la puberté. Tout le monde l'a eue ? Oui. Tout le monde n'y passe, de toute façon. Malheureusement, oui. Ça marque à l'adolescence de 85% des gens. Il y a quand même 15% qui y sont épargnés. Je ne sais pas comment ils font, mais... Ils ont de la chance. Ils ont beaucoup de chance. J'aurais bien voulu être toutes ethnies confondues, mais son incidence est en fait variable. Donc la gêne occasionnée étant inconsciente, inconscante, plutôt inconsciente, étant inconstante, et les consultations loin d'être systématiques, de plus la définition de l'acné en tant que maladie est discutée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie ? Non. Moi, je pense que c'est plus une conséquence de... On va dire que c'est la vie, quoi. Oui. Je pense que ce n'est pas une fatalité. C'est pas... C'est naturel, quoi. Je veux dire, on passe par là. C'est comme quand tu es nourrisson. Tu te chopes la rue béole, les conneries comme ça. Voilà, c'est les aléas de la vie. L'acné qui touche principalement les adolescents de façon plus ou moins sévère, et plus rarement les nourrissons. Et en général, elles cessent spontanément à la fin de l'adolescence. Généralement. Ça dépend des cas encore. Et elle peut persister chez l'adulte, et plus souvent chez la femme. Alors ça, je suis assez surpris. J'aurais plutôt dit chez les hommes, pourtant. Est-ce que vous avez souvent vu des acnés chez les femmes ? J'en ai plus vu chez les hommes que chez les femmes. Moi, j'en vois plus sur les ados. Ados, aussi bien garçons que filles. Après, chez les adultes, ça reste rare, quand même. Ah bah... Si. Rare, non. Je ne suis pas d'accord. J'en ai rarement vu. Moi, j'en ai rarement vu, personnellement. Bon, après, voilà, les boutons, bah ouais, les boutons, boutons de chaleur, etc., etc. Mais pas forcément d'acné, quoi. Alors, il ne faut pas qu'on fasse d'acné avec la chloracné. Qu'est-ce que la chloracné ? Est-ce que ça vous parle ? Non, je ne sais pas. Moi, ça ne me parle pas. Ça a un rapport avec le chlore, non ? Non, pas du tout. Mais pas loin, effectivement. Donc, en fait, la chloracné correspond à des manifestations cutanées après intoxication par des produits chimiques chlorés comme les dioxines. D'accord. Apparemment. Par contre, c'est la première fois que j'entends ça. En l'état actuel des connaissances, il n'y a aucune certitude sur les causes premières de l'acné. La responsabilité du facteur génétique ou du stress font l'objet des controverses scientifiques. Donc, il y a l'hygiène, il y a l'environnement, il y a l'alimentation. Bien sûr. La charcuterie, bonjour. Vous avez aussi la qualité de vie et à des degrés divers qui peuvent influer aussi plus ou moins directement sur l'apparition des symptômes cutanés. Il y a aussi un facteur génétique qui a été avancé. Ça, par contre, ça me surprend. Je savais que les aléas de la vie faisaient la vie, mais par contre, les facteurs génétiques, ça, je dois avouer que c'est... Je pense que c'est très poussé, quand même. Un peu, oui. Je pense qu'on ne va pas s'amuser à faire des tests génétiques pour savoir est-ce que j'ai un des boutons ou pas. Alors, sachez que le stress aussi... Non, il y a d'abord les facteurs hormonaux qui sont également prépondérants, donc plus fréquents chez l'homme jeune, avec une relative exacerbation chez la femme durant les menstruations. L'acné apparaît typiquement pendant la durée de la puberté et scènes de grands bouleversements hormonaux, évidemment. Le stress, donc, comme je vous ai dit, est considéré comme un facteur aggravant ainsi que le tabagisme. Le tabac crée l'acné. Alors ça, je dois avouer que c'est assez surprenant. Bon, le tabac, apparemment, serait facteur. Ah bon ? Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Concernant le bronzage, ça fait quoi ? De quoi, l'acné ? Oui, comment ça se passe avec le bronzage au niveau de la peau ? Ça cloque, ça fait des claques. D'abord, le bronzage au niveau de la peau, ça épaissit la peau. Oui. Et quand ça épaissit la peau, ça aggrave l'acné. Mais oui, peut-être, oui. C'est même certain. C'est même sûr. Ce n'est pas moi qui me dis, c'est les médecins. Malgré une amélioration transitoire en début d'exposition, due à l'effet bactéricide de rayonnement UV et à une couleur du bronzage qui diminue l'apparence des lésions, de même, l'exposition permanente à un milieu chaud et humide favorise l'éruption. Et est-ce que les tatouages jouent dessus ? Non. Je ne vois pas le rapport. Bah si, ça peut jouer. Peut-être qu'un tatouage peut jouer sur l'acné, non ? Non. L'acné, c'est souvent sur le visage, de toute façon. Après, au niveau des... La plupart du temps, c'est le visage. 90% c'est le visage qui prend. Après, on peut en avoir un petit peu sur les jambes, sur les bras. Ouais, ça reste de la pseudo... Enfin, pour moi, j'appellerais ça de la pseudo-acné, quoi, je veux dire. Mais principalement, c'est sur le visage. La plupart du temps, sous les lèvres, notamment. C'est ça. Sur le front, les joues. Oui. Et sur le cou, et bisous, et tout ce que vous voulez. Bisous de l'acné. Léchez l'acné. Faites la lèche au niveau de l'acné. Ça donne délicieux. Embrasse mes furoncles. Et puis, la bonne sauce blanche derrière. C'est délicieux, comme tout. C'est délicieux, mais appétissant. Alors, les cosmétiques gras ou huileux peuvent également donner des boutons, points noirs ou micro-kystes. Eh bien, oui. C'est ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai essayé, par exemple, les Nivea et tout ça. Et malheureusement, quand derrière, on est... T'as une peau réactionnaire. La peau n'est pas forcément pour et n'est pas forcément contente de toutes ces crèmes. Et pourtant, c'est des crèmes qui font du bien, qui hydratent la peau. Mais malheureusement, derrière, avec tous les problèmes de stress et tout machin derrière, eh bien, ça ne fait pas forcément du bien. Ou alors, une peau trop grasse, ça ne sert à rien de l'hydrater. Pour ceux qui ont une peau grasse, ça ne sert à rien. Elle s'hydrate toute seule. Donc, trop d'hydratation... T'une hydratation. Oui, mais bon, voilà, t'aggraves beaucoup de choses. Alors, comment ça se passe quand il y a des expositions à certains polluants ? C'est une détérioration de l'épiderme. Alors, l'exposition à certains polluants, notamment ceux chlorés, qui semblent être un facteur de risque. La catastrophe de Céveso, je ne sais pas si ça vous parle, qui a eu permis, qui a eu ces conséquences de déclencher une épidémie d'acné chez la population touchée par des dioxines. Certains pesticides, peut-être en raison de leur caractère de perturbateur endocrinien, semblent capables de déclencher des épisodes d'acné dits chroniques, on appelle ça des chloriques plutôt, des chlores, ou on appelle ça la chloracné, tout simplement. Et certains médicaments favorisent également l'acné. Ah, eh bien oui. Ah bon ? D'après vous, qui ? Alors, ça, c'est une très bonne information que je vais peut-être vous donner, que vous ne saviez pas. Eh bien, sachez que les antiépileptiques favorisent l'acné. Les antiépileptiques ? Épileptiques. Ah. C'est pas moi qui le dis. Il y a aussi les stéroïdes anabolisants, qui favorisent l'acné. Il y a aussi les corticoïdes. Et vous avez aussi les antidépresseurs. D'accord. Ça va. Oups. Et vous avez aussi les anticancéreux. C'est-à-dire, on appelle ça les géphitinib. Ah. Voilà. Donc, tous ces médicaments, apparemment, favorisent aussi l'acné. Donc, si vous prenez des antidépresseurs et des antiépileptiques, je ne dirais rien. Malheureusement, vous connaissez les effets secondaires derrière. Malheureusement. L'alimentation qui pourrait être considérée comme un facteur aggravant. Pourquoi, d'après vous ? Alors, justement, quels sont pour vous les aliments qui favorisent l'acné ? Enfin, qui poussent l'acné, on va dire. Il y en a... Alors, tu as parlé de la charcuterie ? Oui. Mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas. Surtout les produits gras, je pense. Les aliments riches en lipides, oui. Et il y a manquant. Qu'on connaît très bien. Non. Pas le sucre. Mais qu'on connaît très bien. Non. Le riz. Non. Qu'on connaît encore mieux. Très bien. Niam. Délicieux. Gourmandise. De quoi, les glaces ? Non. Pas les glaces. Du quoi ? Après, ça dépend du parfum. Le chocolat. Oh. Le chocolat, aïe, 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 aussi pour l'acné. C'est bon pour le cœur, mais ce n'est pas forcément bon pour la peau, on va dire. Il faut en manger à psychedose, quoi. Oui. Après, ça dépend lesquels. Alors, en revanche, il semble exister un lien entre l'acné et la consommation d'aliments à indice glycémique élevé et de lait de vache. Ces produits sont soupçonnés d'agir par le biais de l'hormone IGF-1, qui stimulent, entre autres, la synthèse d'androgène et la profilération des cellules de glandes sébacées. Ouais. Cependant, l'efficacité du traitement par la vitamine B5 pourrait laisser penser que l'une des causes de l'acné soit, c'est-à-dire une carence en vitamine B5, entraînant une déficience en coenzyme A, essentielle à la régulation des acides gras. C'est biologique, ce que je dis, mais en tout cas, c'est important à dire. Voilà. Concernant les traitements, vous savez comment ça fonctionne ? Évidemment, à l'époque, nous, on a connu les biactoles. Je pense que ça vous parle, ça. On avait aussi l'eau... L'eau oxygénée. Oui, mais il y avait un nom pour ça. C'était un espèce de gros produit d'eau, là. Oui, c'est une grosse bouteille. Une grosse bouteille en plastique qu'on avait. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Eau précieuse. Eau précieuse. Je crois que c'est ce plus, ça, aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Moi, j'en n'entends plus parler, donc ça n'a plus existé, à mon avis. Eau précieuse et biactole. Alors, aujourd'hui, ça a dû évoluer 20 ans après, mais bon, toujours les mêmes. Il y en aura toujours et tout le monde y aura droit à ces petits traitements. D'abord, sur le plan de l'alimentation. D'abord, il est suggéré de réduire l'apport total en énergie. Donc, les glucides hyperglycémiques. Bonjour. Ça va ? Bonjour. OK, on est d'accord. Donc, les sucres et les amidons, entre autres. Les protéines laitières. Alors, ça... Trop de produits laitiers. Trop de produits laitiers. C'est dommage. Oui. Il en faut, mais voilà, c'est toujours pareil. Ça dose... C'est une petite dose, quoi. Il y a également... Il faut faire comme certains. Alors, il y a aussi les protéines riches en leucine, principalement fournies par la viande et les produits laitiers. Donc, tout ce qui est protéines, si on prend trop de protéines... Ceux qui mangent trop de viande, ceux qui mangent trop de produits laitiers. Voilà. Je parle de connaissances de cause au niveau produits laitiers, bien sûr. Après, produits laitiers, oui, c'est protéines. Donc, du coup, tu cours-circuites ton corps. Et sachez que, attention, des 5 fruits et légumes, on y revient, l'augmentation de la consommation de légumes et de fruits pourrait avoir un effet bénéfique. Mangez plus de fruits et légumes et vous aurez moins de boutons. C'est... Faut-il encore aimer les légumes ? Oui ! Des bonnes petites carottes, par exemple. Ça rend aimable. Des bons petits pois, n'est-ce pas ? C'est délicieux comme tout. Avec des lardons, alors ? Ah non, non, non. Bah non, faut pas de viande. Voyons. Petits pois lardons ! Non, petits pois carottes, ça va bien. Nature peinture, mais si, c'est bon. Ah non, quelle horreur ! Quelle horreur, je meurs ! Ici, des petits lardons, si, c'est bien. Oui. Pour les boutons, oui, c'est parfait. C'est bien. Les boutons, ils te disent, vas-y, nourris-moi, nourris-moi. Alors, concernant les crèmes et les pommades, qui sont essentiellement à base de péroxides de benzoyle. De benzoyle, oui. Ça te parle, ça, des péroxides de benzoyle ? Oui, oui, c'est des bons petits produits biochimiques. Et qui sont disponibles en parapharmacie, sans prescription médicale. C'est ça, c'est à base d'huile, de toute façon. Donc, c'est des traitements légèrement sur IRA, en fait. Ils sont au moins aussi efficaces que les antibiotiques, et semblent plus actifs que les rétinoïdes locaux dans les formes inflammatoires. Le péroxide de benzoyle peut être irritant à des concentrations élevées. Mettez-en trop et vous allez voir les effets derrière. Et ces dernières n'étant pas plus efficaces qu'à des concentrations moindres. Il faut le dire. Donc, il existe des produits qui s'attaquent à la bactérie. D'autres agissent sur les médiateurs de l'inflammation, comme par exemple la nicotinamide. Je ne connais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Au moins, comme ça, si vous êtes victime de boutons, d'acné, tout ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut acheter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fumer. Parce que nicotin, je ne sais pas quoi... C'est vrai que nicotinamide, je n'avais pas pensé à un mot nicotine. Donc, ça veut dire qu'on a... Il doit y avoir un truc à base de nicotine. Enfin, la nicotine doit avoir un certain effet. Mais bon, à quel dosage ? Oui, c'est ça. C'est bizarre. En tout cas, c'est une molécule qui présente naturellement dans de nombreux aliments. Et d'autre part, il y a le zinc qui permet de réduire la sécrétion de sébum. Certaines pilules contraceptives s'avèrent aussi avoir un effet positif chez les jeunes filles. Et sachez que les rétinoïdes aussi locaux sont efficaces dans les formes inflammatoires et sur les comédons. Ils sont cependant irritants en début de traitement avec parfois un eczéma. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi une photosensibilité. La photosensibilité, quand on dit photosensibilité, c'est forcément la lumière, je crois. Ils sont thératogènes, c'est-à-dire la malformation possible d'un fœtus avant la naissance. Et nécessite la prise d'un contraceptif chez la femme. Et dans tous les cas, les traitements doivent être poursuivis longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et les effets restent modestes à court terme. Donc dès que vous êtes à un acné, ne vous attendez pas à vous en débarrasser du jour au lendemain. C'est ça. Faut être patient. Des bons souvenirs avec ces acnés ? Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Parce que bon, voilà, ça reste naturel. Donc c'est venu, ça partira comme ça vient. Et puis c'est tout. Il y a plein de questions qu'on va poser. Imaginons, ça peut arriver d'avoir des acnés sur la lèvre, par exemple. Est-ce que c'est contagieux ? Non. Le bouton de fièvre est contagieux. Oui, mais est-ce que l'acné... Non. Est-ce que le fait que vous avez un acné, c'est... Non. Est-ce que ça... C'est répulsif, forcément. On a tous cette anecdote. Oh mon Dieu, t'as des boutons ? Non, je t'as dit pas bonjour. Bref, voilà, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais, c'est répulsif. Mais bon, après, c'est... Voilà, c'est les aléas de la vie, quoi. Un petit poudon d'acné sur la lèvre pour faire un bisou. C'est mignon. C'est sympa, parce que souvent, moi, c'est souvent là que j'ai un niveau de... Souvent, c'est en tout à lèvre. Moi, quand je les ai là, c'est surtout des boutons de fièvre, en fait. Ah, je pense... Alors, qu'est-ce qu'on appelle... Qui, lui, par contre, est contagieux. Alors, justement, quelle est la différence entre acné et bouton de fièvre ? Un bouton de fièvre, il n'y a pas de germe, en fait. Sur un bouton de fièvre, il n'y a pas de... Enfin, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de germe. Un bouton de fièvre, c'est rouge. C'est ça que tu vas dire. C'est rouge et ça gonfle. De toute façon, ta peau reste identique. Ça gonfle. Et puis, bon, bien sûr, quand tu viens à gratter comme ça, après, tu perce, de toute façon. Mais par contre, oui, c'est contagieux. C'est-à-dire, si tu dis bonjour à quelqu'un, ou que tu l'embrasses sur la bouche ou autre, tu peux être sûr que tu le transmets. Et l'acné ? L'acné, ce n'est pas transmissible. De manière, c'est quoi ? C'est un bouton avec du pute dedans. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Sauf pour faire une bonne petite chantilly avec, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il faut kiffer. Il faut kiffer, hein ? C'est délicieux. Ah, t'as l'air d'avoir déjà goûté, mais pas moi, personnellement. Donc, voilà. Sans le savoir, tu peux le percer et le goûter. Ouais, non. Enfin, tu le vois quand tu perces, quand même. Ouais, c'est comme Julien. Ouais. Ouais, parce qu'il le perce. Oh, pardon. Ça y est, ça s'est dit, ça s'est fait. Et quatre fois à la suite, en plus. Ouais, ouais. Oh, oui. N'importe quoi. Ah, bah, t'as voulu, hein. Faut pas partir sur cette voie-là. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des anecdotes sur les... Bon, est-ce que par rapport aux ados qui sont vachement... Est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent ? Voilà, il faut qu'ils se disent que c'est la vie, ça fait partie de la vie, il faut pas qu'ils s'inquiètent, c'est la puberté, je pense que... Il y a rien de mal là-dedans, c'est le corps qui réagit, c'est un ado, il grandit, le corps évolue, le corps évolue avec tout, avec les bonnes choses comme les mauvaises choses. L'acné en fait partie. C'est une chose, parce qu'on est quand même... Il y a juste un truc. Oui. Faut jamais percer les boutons. Parce que ça empire derrière, ça... Ça empire, mais surtout, c'est qu'après, si vous voulez vous retrouver avec des cratères sur le visage, quand je parle des cratères, c'est des trous, j'en ai quelques-uns. Voilà. Je suis l'exemple type qu'il ne faut pas faire. D'accord. Donc voilà. Non, on ne perce jamais les boutons. Même les acnés ? Oui, surtout l'acné. D'accord. Parce que ça fait des trous dans la peau. Petite... Donc nous n'oublions pas qu'on est une émission contre les discriminations. Donc évidemment, les personnes qui voient d'un mauvais oeil parce qu'on a des acnés, il faut arrêter les conneries. Parce que tout le monde en a eu. Même généralement, on s'autocritique soi-même. Quand tu te vois dans la glace, tu te fais, oh mon Dieu, la gueule que j'ai ! On dirait une calculette. Donc bon, voilà. Et voilà, il y en a plein de petits mots comme ça, malheureusement, qu'on a tous essuyés. Calculette... Consulatrice, oui. Oui, voilà. C'est surtout ça qui revient. Enfin, voilà, quoi. Juste une chose, dès que tu vois un acné dans le miroir, ça te... Ouais, bah ça repousse. Ça repousse. Bah, t'as qu'une envie, en fait. C'est de percer. Comme tout bouton, c'est de percer. Donc de toute façon, voilà. Le problème, voilà. Imagine que t'as une grande réunion, t'as une réunion importante, toi, tu vas pas partir avec ton acné. T'as dit que tu vas l'emporter avec ? Et que tu vas le montrer ? Ouais, moi, à ce moment-là, je me porte malade. Je vais te dire un truc. Voilà, si je suis franchement pas... Si je suis hideux à sortir, ouais, non, je vais rester chez moi, quoi. Ah, mais si c'est juste un bouton ? Oh non, mais un bouton, j'en ai rien à secouer. Moi, je sors même avec, même s'il est blanc, j'en ai rien à secouer. Ah, tu le sors et... Ah ouais, j'en ai rien à secouer, quoi. Tu le montres quand même, même au préfet, par exemple, tu le montres avec... Ah bah, ma foi, ça fait partie des aléas. La dernière fois, je suis allé à une réunion, j'avais un bouton de fièvre, bah, voilà. Un, là, bah, voilà. Bonjour à tous. Alors forcément, tu vois que les regards sont figés, non pas dans tes yeux, mais ailleurs, mais bon, voilà, quoi. D'accord. Bon, c'était juste une petite... Non, moi, ça m'a jamais... Enfin, après, toute personne réagit comme bien l'entend, comme ils l'entendent, mais moi, ça m'a jamais dérangé plus que ça, quoi. En tout cas, c'est pas le pire. Voilà, c'est pas... Non, il y a franchement pire que ça. Disons que c'est pas la... Si on a un acné, c'est pas le pire et qu'il faut pas s'enflammer, il faut pas... Je préférerais s'enflammer et sortir avec de l'acné qu'avec une autre maladie de peau. Du genre ? Du genre à l'eczéma. L'eczéma, qu'on en parlera après. Oui, parce que l'eczéma et même le psoriasis qu'on va en parler après. Oui, voilà. Mais, parce que moi, je sais ce que c'est que le psoriasis, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, je pourrais faire mieux... C'est vrai que je suis d'accord avec toi, de puruler, puisque c'est le cas. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, quoi. Bah, justement. On va faire la transition. On va parler du psoriasis, dans ce cas-là. Est-ce que vous savez ce que c'est que le psoriasis ? Ah non. Déjà, faut pas confondre psoriasis et eczéma. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est quoi le psoriasis ? Le psoriasis, c'est des présences de plaques rouges, si je me trompe pas. Enfin, moi, de ce que j'ai vécu avec mon père. C'est des plaques rouges avec des fortes démangeaisons, un dessèchement très prononcé de la peau. Voilà, qui se choppe. Généralement, c'est sur tête, extrémité des coudes. Il y a manquant. Oui. Je crois qu'il y a les genoux aussi. C'est ça. Je suis pas sûr. Je confirme, c'est ça. Voilà. Donc, je vais générer ce que tu m'as dit. C'est tout à fait ça. Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui peut toucher les différentes parties du corps. Donc, le coude, les genoux, les cuirs cheveux et d'autres aussi. Donc, c'est non contagieux. C'est ça. On va en parler parce qu'il y a beaucoup qui s'imaginent. Il y a énormément de rejets par rapport à ce sujet-là. On va en parler après. Mais sachez que c'est non contagieux, quoi qu'il en soit. Et sachez que c'est souvent bénigne. Oui. Oui, c'est ça. Il y a des bons traitements maintenant. Ça marche pas tous les coups. On va en parler après. Notamment pour le psoriasis des cuirs chevelus, par exemple, tout ce qui est pétrolane, les machins. Non, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Mais même les grands trucs... Pétrolane, ça n'a jamais été un produit contre le psoriasis. À la base, c'était un produit soi-disant pour hydrater les cheveux. et ils se sont aperçus qu'en fait, avec beaucoup plus d'analyses poussées au niveau biologique, etc., etc., qu'en fin de compte, pétrolane, un, ne ralentisse pas la chute des cheveux comme il l'annonçait dans la pub, mais deux, ça a accéléré la chute des cheveux. Il y en a plein qui se sont retrouvés avec une calvitie avancée à cause d'une utilisation trop poussée de ces produits-là. C'est qu'on en parlera en deuxième partie. Mais ce que je veux dire, par là, il y a plein de produits, vous savez, des antipédiculaires. Moi, je sais que mon père utilisait un produit liquide qu'il utilisait sur le cure chevelu, notamment, puisqu'il en avait sur la tête aussi et sur les coudes. Donc, voilà, quoi. Alors, en tout cas, je répète que c'est non contagieux et c'est souvent bénigne. Donc, cette maladie se caractérise... C'est bien une maladie, déjà, il faut bien le dire, qui se caractérise par l'apparition d'épaisse plaque de peau qui se détache sous forme d'écailles blanches. C'est ça. Je ne vais pas vous donner des exemples... Comme le poisson. Ça, c'est caille. Voilà. C'est des petites peaux. Oui, c'est des pellicules bleues. Ça fait des pellicules, tout simplement. Ça fait des pellicules de peau blanche, blanchâtre, et puis voilà, quoi. Alors, ça fait des plaques rouges, ça fait des démangeaisons. L'obsoriasis qui touche... Alors ça, par contre, c'est un énorme chiffre qui touche 3 millions de Français, environ. Ah, quand même. 3 millions. Mais nous confondrons trop souvent cette maladie avec d'autres problèmes de peau. On en parlera après, donc l'eczéma, par exemple, et près de 3 millions de Français seraient concernés. Donc, les plaques qui apparaissaient brutalement sont nettement plus petites, disséminées sur le corps et ressemblent à des gouttes d'eau. Comme pour l'obsoriasis vulgaire, l'atteinte du cuir chevelu se caractérise par des plaques rouges, surmontées d'épaisses scames, blanchâtres. C'est des petites peaux, c'est des petites... C'est ça. épaisses pouvant former une véritable carapace sur le cuir chevelu. Le stress qui entretient une relation étroite avec le psoriasis, donc le stress, évidemment, vous savez que c'est l'ennemi du psoriasis, comme facteur déclenchant des poussées aussi, mais aussi comme conséquence pesante de l'apparition des plaques. Le stress seul ne peut expliquer l'apparition du psoriasis. Il y a des facteurs génétiques aussi qui sont héréditaires, environnementaux et immunitaires avec la différence naturelle de l'organisme qui sont à l'origine de cette maladie. Il n'y a pas que le stress. C'est ce que tout le monde croit. Il y a aussi certains d'autres facteurs. Génétique, je ne m'y attendais pas, par contre. Ça, je dois avouer qu'environnementaux, ça ne me gêne pas. Le stress, je savais. Mais par contre, génétique, je dois avouer que c'est beaucoup plus surprenant quand même. Alors cependant, une poussée de stress peut être à l'origine aussi de la première poussée, tout comme une infection, un accident ou encore des changements hormonaux, laissant penser à tort que ce choc a provoqué la maladie. Lorsque les plaques atteignent le visage, aïe, 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 ça peut atteindre le visage. Le front notamment, je sais que ça peut atteindre là. Des fois, ici aussi, parce que moi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en avais ici, au niveau des yeux, j'avais des plaques rouges ici, là. Ça s'est passé, mais ça a duré quoi ? Deux, trois mois, je ne m'en souviens plus. Mais c'est incroyable. Mais à un moment, c'est pour ça que j'avais pris de la crème et je pensais que c'était autre chose. En fait, c'était un psoriasis. Donc, lorsque les plaques atteignent le visage, de soi, la peur des rechutes, du regard des autres, on va en parler après, fragiliser les malades, pouvant alors provoquer stress, anxiété, insomnie, difficultés sexuelles, voire repli de sursoi, la dépression plus ou moins sévère. On peut en parler si vous voulez de ça. Oui. De la dire, difficultés sexuelles, il ne faut peut-être pas exagérer. En revanche, le problème, c'est que c'est... C'est le regard. Non, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, le psoriasis, déjà, c'est le stress qui fait le psoriasis. Alors forcément, si on est doublé, si on supporte en plus les regards des autres, les rejets, ici et là, forcément, déjà qu'il faut vaincre le stress, mais si en plus, il faut vaincre les rejets des autres, c'est un cercle infernal et ça, ça n'en finit jamais. C'est pour ça que le psoriasis ne dispara pas, on va dire, aussi facilement parce que tant qu'on vit dans le stress et tant qu'on vit dans le... Tu le nourris. C'est plutôt ça. C'est tout à fait ça. Et malheureusement, tant qu'on affronte le regard des autres, tant qu'on affronte les rejets, etc., les discriminations, bien sûr, forcément, le psoriasis, il n'est pas prêt à s'évaporer. C'est vrai que il y a des gens qui s'imaginent que c'est contagieux. Ils s'imaginent que ça s'attrape, un petit peu comme le sida, si vous préférez. Ils s'imaginent que ça y est, dès que tu touches une personne, quelqu'un qui a le psoriasis, déjà, ça repousse ces gens au niveau des... Ils se disent « Ah, ben celui-là, déjà... » Quand on te regarde quelqu'un avec... Je suis bien placé pour le dire. Quand on me regarde avec du psoriasis, déjà, on me voit différemment dans le sens « Ah, celui-là, automatiquement, j'ai un problème. Automatiquement, je suis détecté comme quelqu'un qui a un souci, qui est malade, qui a un problème, que si, que là, donc forcément différent, donc forcément à bannir. » Donc, en gros, les gens fonctionnent comme ça. De toute façon, il faut dire une chose, c'est que dès que quelqu'un est différent, ça gêne, ça dérange de toute façon. Dès que quelqu'un a une maladie, les gens ont peur. Je ne sais pas pourquoi. Puis, pour la énième fois, ce n'est pas parce que vous touchez quelqu'un avec le psoriasis que vous allez choper le psoriasis. Il y a aussi le manque d'informations là-dessus. Je veux dire, c'est vrai qu'on part sur l'idée reçue que c'est contagieux. Donc, voilà, l'idée reçue, elle est là et que forcément, ça repousse les gens. Déjà, un, ça repousse les gens, mais deux, en plus, ça repousse physiquement puisque c'est sur des parties généralement visibles. En été, quand tu as du psoriasis et que tu te balades les bras nus, bon, ben voilà, je veux dire, c'est... Après, voilà, il faut bien s'informer avant de tirer de conclusions trop hâtives et de dire n'importe quoi, surtout, voilà. Le pire, c'est que, déjà, qu'on affronte soi-même à résoudre le psoriasis, il faut dire que le comportement des autres, malheureusement, n'arrange pas notre situation. Malheureusement, il y a des gens qui font une fixation dessus, je veux dire, qui vont regarder avec insistance ou qui vont... Au lieu de te regarder dans les yeux, ils vont être attirés par la partie qui pose problème, je veux dire. C'est comme quand t'as un bouton sur la tronche, les gens vont voir que ça. Alors que... Enfin, la personnalité, c'est pas son psoriasis ou sa maladie qui fait que la personnalité, c'est la personne elle-même. Alors, sachez que la plupart des personnes atteintes de psoriasis, on en fait l'expérience aussi au moins une fois. Donc, par exemple, une rupture sentimentale, le décès d'un proche, un accident aussi, des problèmes professionnels. Voilà. En un mot, des événements stressants déclenchant souvent une poussée de psoriasis et à contrario, lorsque l'anxiété régresse, le psoriasis s'améliore. Ça, par contre, c'est ça qui est... C'est pour ça que quand tu vis constamment dans le stress et dans le rejet et tout ça, c'est pour ça que le psoriasis ne disparaît pas. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Si le psoriasis exclut, les gens, c'est que cette maladie de peau est fraie. C'est d'ailleurs ce qui ressort d'une étude qualitative menée par l'Institut de Sondage Ipsos. Alors ça, ça date de 2010, mais il faut dire que c'est toujours d'actualité. Sachez que sur la base de 20 entretiens téléphoniques comprenant témoignages de patients et leur entourage, le sondage met en exergue la marginalisation des malades. Définie par les patients eux-mêmes comme la peste moderne, ils appellent ça la peste moderne quand même, le psoriasis est perçu comme une affection mystérieuse, incurable et multifactorielle qui suscite l'inquiétude de l'entourage. Donc ils sont stigmatisés, donc les malades qui sont stigmatisés qui subissent le poids du regard de la société. Par exemple, il y a un jeune homme qui a témoigné, il a dit ceci, je ne supporte pas les gens qui me matent sans dire un mot, je préfère qu'on me pose des questions. C'est vrai après tout. Oui, oui. Tant qu'on ne sait pas pourquoi on a psoriasis, au lieu de diger forcément d'un par rapport... Ça évite d'avoir des mauvais a priori, notamment de se dire ouais, tu as simplement posé la question, Tiens, par exemple, cette semaine, même si je vais en parler pour la dernière, les gens critiquent par exemple ce que je dis, ce que je fais, ma façon d'être, tout ça. Mais au lieu de juger, on va dire, mes mots ou mon comportement, il faudrait devoir connaître la cause. Et les gens, au lieu de... Ils préfèrent mieux juger les faits plutôt que de s'intéresser sur les causes. On juge sur le fond et pas sur la forme. Non, c'est le contraire. Oui, pas sur la forme mais pas sur le fond. Ils jugent sur la forme mais ils ne veulent pas chercher le fond, surtout du pourquoi, du comment, pourquoi ci, pourquoi là. J'ai une maladie... Obsoréasie, c'est souvent un problème lié à mes problèmes de nerfs et de stress. Ce n'est pas forcément lié à ma bipolarité qui n'a strictement encore autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils sont toujours comme ça. C'est d'abord, dès qu'il y a une différence, c'est la critique facile, le jugement facile au lieu de comprendre pourquoi, au lieu de chercher à comprendre, au lieu de s'expliquer, tout de suite, on te juge, on ne cherche pas à comprendre. Soit tu es débile, tu es ci, tu es là, tu es de fou, tu es un bon... De toute façon, j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement de ça la prochaine fois. Mais quoi qu'il en soit, les gens, enfin les personnes, au lieu de juger l'apparence et au lieu de juger, on va dire, la forme, c'est-à-dire quand tu es énervé, tout ça, essayez d'aller vers la personne, il ne va pas vous bouffer, il ne va pas vous gifler, je vous rassure. il va vous gifler par contre si vous le jugez, ça c'est autre chose. Mais il ne vous jugera pas si vous cherchez à comprendre. Au contraire, je pense que la personne prendrait plutôt bien de mieux comprendre sa maladie, de mieux comprendre ce qui lui arrive, plutôt que de juger l'apparence et de suite les choses sans comprendre et sans savoir pourquoi. Et ça, je trouve ça lamentable de la part de certaines personnes. Le psoriasis qui influence aussi la vie professionnelle des personnes atteintes. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Certains ont dû accepter des fonctions sédentaires ou quitter leur emploi et d'autres travailleurs indépendants n'en subissent pas moins le regard des autres. Par exemple, comme c'est moi la patronne, les gens me fichent la paix, on sent qu'ils me regardent mais sans trop insister, ils savent pourquoi. C'est vrai que les patrons, ils sont très stressés aussi par rapport à ça. Alors, les principales craintes des gens, ils parlent du risque de transmission et de contagion alors que ce n'est pas du tout le cas. Victime du manque d'information, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, le psoriasis exclut peu à peu. Il y a une citation qui dit « On m'a interdit l'accès à une piscine pour une psoriasis. » C'est contagieux. Le mieux, c'est de l'autre. La piscine, on t'interdit à une piscine, ça c'est de la discrimination. Là, on n'y est dessus. On n'interdit pas une piscine en raison d'un psoriasis. Là, on est dans la discrimination pure et simple. Et aussi en salle de sport. En salle de sport, il y en a qui sont interdits en salle de sport à cause d'un psoriasis. C'est fou. Il y en a qui ont été en institut de beauté et on sent que les soins ne sont pas forcément pour nous. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on prend des crèmes et tout ça que le psoriasis va s'améliorer. Malheureusement, ça va un petit peu atténuer. Mais les plaques rouges, ils sont toujours... C'est du cache-misère que tu fais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les plaques sont toujours là. Je sais, par exemple, quand on prend une douche, on frotte bien, psoriasis, tout ça. Malheureusement, derrière, on ne les voit plus, les pellicules. Malheureusement, on voit toujours les plaques. Tu sais, je vais revenir sur tout ce que tu m'as dit depuis certains mois. Quand tu me dis, je suis rouge. J'ai tomate, tout ce que tu veux. Que j'ai visage rouge. Malheureusement, pour moi, c'est dû à ça. Tout ce que j'avais ici, c'était dû à... Malheureusement, à une réaction. Ça se voit quand il y a une réaction. Moi qui ai vécu avec mon père qui avait du psoriasis, donc je sais comment ça fonctionne. Tu vois la différence, en fait. Quand tu es rouge, tu es rouge de colère ou un truc comme ça, c'est un rouge, voilà. Après, quand tu es atteint de psoriasis ou que tu as une poussée qui se fait, c'est pas le... J'aurais tendance à dire, c'est pas le même rouge, en fait. Parce que tu vois la différence, de toute façon, c'est un rouge beaucoup plus soutenu. Et puis ça fait une auréole, de toute façon. Auréole, non. Ça fait des plaques, surtout. C'est ce que j'ai eu. Là, ici, je pense qu'on est autour de l'oreille. C'était des plaques. C'était rouge foncé. Je m'en souviens encore parfaitement de ça. Que là, tu vois, par exemple, tu es rouge. J'aurais tendance à dire que tu es un petit peu rouge, mais c'est pas un rouge psoriasis. Je rassure, c'est pas parce que je suis rouge. Je ne bois pas de vin. Je ne suis pas alcoolique. Tout va bien. Non, parce que là aussi, il y a des gens qui ont des préjugés parce que tu as des plaques rouges. Tu as des sanguins. C'est ce qu'on appelle le sang qui bouillonne. Du coup, tu as des personnes qui sont rouges, rouges écarlates. Soit tu as l'impression qu'elles sont constamment torchées, soit tu as l'impression qu'elles sont toujours en colère ou un truc comme ça. Non, bon, voilà, quoi. Je veux dire, c'est... Non, non, c'est le stress permanent. C'est le stress permanent parce que tu vis un stress permanent qui est difficile à évacuer. Et malheureusement, c'est ça qui ressort. C'est tout ce qui est psoriasis. que certaines personnes pensent, c'est malheureusement le stress ou même certaines... C'est souvent, de toute façon, le stress. C'est le stress et les nerfs qui poussent le psoriasis comme ça. Après, pour s'en débarrasser, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi des autres parce que plus les gens... Si les gens... C'est un tout. Oui. C'est un tout. Oui. C'est l'environnement, c'est l'environnement extérieur, etc., etc., quoi. Alors, la maladie est vécue à la fois comme une injustice et comme une fatalité. Donc, considérée à tort comme psychosomatique. Et il paraît aujourd'hui essentiel de rappeler que si des facteurs psychologiques comme le stress ou une incidence forte sur cette pathologie et sont en effet capables de déclencher des crises, il existe tout autant des facteurs biologiques responsables de cette maladie. Eh bien, oui. Pourtant, les malades vivent souvent avec le sentiment d'être responsables de la maladie. Les témoignages relatant cette réalité sont nombreux. On ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ont un psoriasis à cause du stress et d'autres qui sont aussi stressés qui n'ont rien. Et ça, c'est vrai d'ailleurs. Comment ça se fait que le stress est source de psoriasis alors qu'il y en a plein qui sont encore très stressés et qui n'ont rien derrière ? C'est un petit peu le métabolisme libre à chacun. Je veux dire, quand tu as un coup de stress ou autre, tu te tapes une poussée de psoriasis. Moi, quand je suis stressé ou un petit peu énervé et que j'accumule certaines choses, je le fais ressortir. Ce n'est pas du psoriasis. Moi, je le fais sortir sous forme d'eczéma. Je pense qu'on a tous un métabolisme qui fait qu'on le fait évacuer d'une manière ou d'une autre. Sachez que pour beaucoup, le psoriasis est une maladie de personnes avec fragilité psychologique ou nerveuse. Bonjour, je suis là. Je suis bien malheureusement placé pour le dire. L'entourage entre empathie et impuissance est parfois responsable de ce processus de culpabilisation avec une citation qui dit « Je ne sais pas pourquoi elle a un psoriasis. C'est visiblement incurable, mais on ne sait pas pourquoi non plus. » En même temps, c'est un petit peu... C'est ce qu'il faut dire. Je pense que c'est très psychologique en tout cas, le psoriasis. Je ne pense pas que ce soit forcément le stress. Ce n'est pas forcément psychologique, mais c'est psychosomatique. Ce qui est deux choses différentes. Alors, c'est quoi la différence ? Un eczéma, c'est psychosomatique. C'est l'intérieur du corps qui parle et qui trouve un moyen d'évacuer et de s'exprimer, de dire « Là, ça ne va pas. Je vais te faire faire un eczéma. Toi, tu vas avoir un psoriasis. Moi, je vais avoir un eczéma. » Alors que pourtant, on a peut-être le même stress, on a peut-être le même truc, mais ton corps n'est pas identique au mien. Du coup, le tien va réagir d'une manière différente par rapport au mien. Il est primordial que le patient puisse s'exprimer sur sa maladie afin d'être mieux compris et mieux accompagné par son entourage. Alors ça, ce n'est pas évident. Comment dire ça ? Ce n'est pas parce que tu en parles que les gens comprennent. C'est ça, le problème. Selon la maladie, il y a aussi l'exclusion. Il y a l'exclusion et l'auto-exclusion. Moi, je sais que je m'étais beaucoup auto-exclu, d'où à mon eczéma. Puisque moi, mon eczéma était virulent. Quand je dis que ce n'était pas une petite poussée par-ci et par-là, c'était majoritairement sur 90% de mon corps. Moi, je suis un eczémateux. Je me suis toujours considéré comme ça. S'exprimer, je suis d'accord, ça fait du bien de s'exprimer. Ça ne résout pas le problème. Un, ça ne résoudra pas votre maladie. Deux, ça ne fera pas partir l'observéasie pour autant. Et trois, ça ne fera pas forcément comprendre les gens. C'est le corps qui réagit. Tant que le corps, pour lui, il se dira « je ne suis pas bien », il va continuer. Pour que son corps se sente bien, il faut déjà que nous, on se sente bien. Mais pour qu'on se sente bien, il faut aussi qu'on soit bien entouré. C'est une chaîne. De toute façon, c'est... Quand tout va, tout va, je veux dire. Et quand tout ne va pas, ça merde. Et puis ça merde de chez merde. Et puis, une fois que tu es dedans, c'est difficile de s'en sortir. Mais là où je pointe beaucoup les doigts, c'est surtout les gens. C'est surtout les gens qui jugent facilement sans connaître. C'est ça que j'ai du mal à concevoir et que j'ai du mal à comprendre. Les gens, peut-être, ne comprennent pas pour ça, mais nous aussi, en tant que malades, on ne comprend pas la réaction des gens. Le psoriasis, ce n'est pas un cancer. C'est déjà assez désagréable comme ça à porter. Alors, j'ai tendance à généraliser un peu les deux, entre l'eczéma et le psoriasis. Parce que, je ne vais pas dire que c'est similaire, mais physiquement, c'est assez déroutant. c'est très contraignant. c'est déjà compliqué à porter et à supporter aussi la maladie puisqu'il y a la douleur, il y a les démangeons et tout ça. Quand on n'a pas franchement besoin du regard extérieur, du mauvais regard extérieur des gens pour essayer de s'en sortir. Je veux dire, nous, on essaye de calmer le corps, de calmer son corps pour lui dire, c'est bon, vas-y, tranquille, maintenant, ça coule de source, t'arrêtes tes conneries, tu me redonnes une peau normale, on n'a pas besoin d'avoir de surenchérissement dessus pour aggraver encore plus la maladie. La dépression qui va souvent de pair avec la maladie. Et bien oui, la dépression est aussi une source, un grand facteur. Il n'est pas rare de voir s'installer chez ces malades un cercle vicieux où la déprime les pousse à stopper leur traitement et dans lequel l'augmentation des lésions les rend de plus en plus dépressifs. Bonjour. Le dialogue et l'information font d'ailleurs partie intégrante du traitement afin d'éviter au maximum le fatalisme et la marginalisation des personnes atteintes. Autre chiffre, sachez que près de 90 000 Français sont touchés par un rhumatisme psoriasique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, le rhumatisme psoriasique ? Je pense que c'est une dégénération. Allons-y, inventons des mots. Je pense que c'est au niveau des os ou des articulations qui merdouent et ça fait ressortir... Alors je crois que c'est interne mais pas externe, je crois. Je vais en parler déjà pour les patients atteints de psoriasis. Il est important de détecter rapidement des symptômes articulaires. La précocité du diagnostic conditionne une bonne prise en charge. Donc dans 90% des cas de tout ça, le rhumatisme psoriasique touche des personnes ayant un psoriasis, donc des plaques rouges recouvertes de petites écailles blanches à trappelées ou un antécédent de psoriasis. Alors rhumatisme, je pense que c'est... Oui, c'est une classification parce que ça doit toucher le système osseux, je pense. Puisque principalement, où c'est qu'on l'a ? C'est les coudes, c'est les genoux, la tête. C'est souvent au niveau des certaines articulations. Moi, mon père n'avait au niveau des mains aussi. Donc voilà, je veux dire, je pense que ça doit toucher quand même un petit peu le système osseux, d'où les problèmes d'articulation, et rhumato, etc., etc. D'autres choses à dire sur le psoriasis ? Des conseils ? Des conseils... Des conseils pour ceux qui la vivent, pas pour eux. Oui, des conseils... Je ne sais pas s'il y en a, je veux dire, mis à part... D'essayer d'être dans un milieu sain de corps et d'esprit, mais bon, quand on n'est pas touché, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je veux dire, je pense qu'il faut vraiment être touché pour gérer ça. Moi qui suis quelqu'un d'eczémateux, je réagis en fonction de mon corps. Je fais en sorte que mon corps, justement, n'expulse pas ce malette. Souvent, on s'isole. De toute façon, oui, tu t'isoles. C'est comme un eczémateux qui va automatiquement s'isoler. Justement, tu ne fais qu'alimenter... Parce que tu penses que l'isolement n'est pas forcément bon pour... C'est un petit peu ce... Je vais dire, ce recroqueviller sur soi-même. Et du coup, de s'auto... Détruire. S'auto-détruire. Et donc, de se dire, ouais, c'est de ma faute, nanani, si j'ai ça, nanani, yana. Donc, je pense qu'il y a, indirectement, il y a une alimentation sur la maladie. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi de la dire que c'est notre faute. C'est les autres qui disent que c'est notre faute. C'est les autres qui font tout pour dire que c'est notre faute. C'est pas tout à fait ça. Tu l'as, que tu n'es jamais habitué. La première fois que tu as cette poussée-là, tu te dis, merde, attends, qu'est-ce qui ça arrive ? C'est de ma faute ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai touché ? Qu'est-ce que j'ai... Voilà, je pense qu'il y a eu... Le corps réagit, et puis nous, on se dit, ouais, ben, j'ai dû faire quelque chose qui a fait que ça a déclenché. Parce que quand tu n'en as jamais eu... Parce que l'eczéma, enfin, l'observatisme, ça vient comme ça. ça ne prévient pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, on va dire, de limite d'âge pour en avoir. Quand ça débarque, ça débarque. Donc, automatiquement, on va se dire, merde, j'ai dû toucher quelque chose ou faire quelque chose. Tu vois, et généralement, on se dit toujours, la première réaction qu'a eu mon père, moi, à l'époque, c'est qu'il avait eu l'impression d'avoir touché un produit X ou Y, et il a fait cette réaction à ce produit-là, et psychologiquement, enfin, psychosomatiquement parlant, ça réagit en lui, quoi. Alors que non, moi, mon père était un pur sanguin, un pur sanguin, un pur bélier. Donc voilà, quand il pétait, il pétait, et puis quand il ne pétait pas, il bouillonnait, et puis quand ça bouillonnait, le psoriasis explosait, quoi. D'accord. Donc, voilà, quoi. D'autres choses à conseiller ? Donc, l'isolement n'est pas forcément bon. Alors, c'est bon, oui et non, je peux vous dire. Oui, c'est mythique mi-raisin, quoi. Disons que c'est à la fois bien, parce qu'on va dire que ça évite d'être entouré de sources de stress, en fait, d'être tout ça. Et à la fois, c'est pas bon, parce qu'il y a la dépression derrière. Donc, quand tu es isolé, t'es forcément déprimé. Donc, en fait, c'est un cercle infernal. C'est à double tranchance. C'est à double tranchance. C'est soit t'es confronté à un stress permanent à cause des autres, soit t'es confronté à la dépression, parce que t'es soit rejeté, soit isolé, soit abandonné, tout ce qu'on veut. C'est pas évident. Et je peux vous dire que c'est pas facile de se déparger d'un psoriasis comme ça. Oui, non, mais voilà. Et puis, bon, après, c'est pas une fatalité non plus. Je veux dire, voilà, c'est nerveux, c'est nerveux, c'est tout ce qu'on veut. Je veux dire, c'est le corps qui parle. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, ça tombe sur soi, ça tombe sur soi. Et puis, voilà, mais bon, il faut se dire que c'est une maladie, mais c'est pas incurable. Oui, malheureusement. ça se soigne. Et conséquence derrière, tu prends des médicaments et t'as de l'acné. Comme ça, c'est génial. Oui, ou alors tu prends des comprimés, mais tu fais une réaction à une certaine molécule. Donc du coup, tu vas te taper un eczéma derrière, tu vois, et puis après, on peut partir sur plein de choses, surtout quand t'es eczémateux. Donc, voilà, quoi. Justement, on va faire la transition parce que l'eczéma, c'est le suivant. Alors déjà, est-ce que tu sais ce que c'est que l'eczéma ? En principe, tu le sais. Oui, moi, je suis assez bien placé pour ça. Médicalement parlant, tu sais. Médicalement parlant, non, je ne sais pas exactement. Moi, on m'a toujours dit que c'était psychosomatique. Mais tu sais ce que c'est au niveau réaction, qu'est-ce que ça fait à la peau, l'eczéma ? Moi, la peau, je sais que ça me faisait des boursouflures rouges. Oui, des rougeurs. Voilà, des rougeurs, des extrémités rouges avec une... avec au centre, ça fait bizarre d'en reparler. Au centre, en fin de compte, ça me faisait des poches de pus. Oui. Donc, de l'eau sous la peau, en fait, pour... C'est pas forcément du pus blanchâtre, c'est surtout transparent. Donc, des cloques. C'est bizarre, ça ressemble un petit peu au... C'est ça. Quand tu prends un coup de soleil, en fait. C'est ça. Moi, ça cloquait, et du coup, cloque, des mangeaisons, tu grattes, forcément. Mais en cas de chaleur, tu fais comment pour... Mais justement, c'est pas conseillé d'être en pleine poussée d'eczéma, il faut surtout éviter le chaud. Comment on peut... comment on peut différencier un coup de soleil d'un eczéma ? Les analyses. Tout simplement. D'accord. Tout simplement. Moi, j'ai passé des batteries test pendant huit mois en hospitalisation. Donc, voilà. Parce que si tu dis des cloques, t'imagines, tous ceux qui ont des cloques en été vont s'imaginer... Après, une cloque de coup de soleil, c'est un coup de soleil. C'est rouge. Généralement, c'est sur une très large partie du corps. Ça cloque un petit peu et ça disparaît. D'accord. Pas pour l'eczéma. L'eczéma, c'est durable. L'eczéma, c'est très, puis ça ne brûle pas. Ça brûle l'eczéma ? Non, c'est pas que ça brûle, c'est surtout que ça s'étale. D'accord. Au plus tu grattes, au plus tu l'étales. Donc, c'est... Voilà. D'accord. Alors, je vais expliquer, comme ça, ça va sûrement te rappeler des choses. L'eczéma, c'est une dermatose prurigineuse caractérisée par une inflammation non contagieuse, déjà. Ça aussi, c'est non contagieux. Une inflammation de la peau qui s'accompagne de rougeurs, de fines vésicules, de scames et de démangeaisons. Un petit peu comme sur l'asie quelque part. Donc, il peut commencer très tôt dans la vie et s'observe même chez les nourrissons. Les personnes atteintes connaissent des périodes communément appelées poussées d'eczéma durant lesquelles les symptômes s'aggravent. Ces poussées de durée variable sont entrecoupées de périodes rémission. L'eczéma est souvent associé à l'asthme ou à diverses réactions allergiques. C'est bon. Le mécanisme de l'eczéma n'est pas encore bien compris. Il toucherait à la fois le système immunitaire et les cellules de la peau qui agissent comme barrière avec les allergènes. Donc, apparemment, ça serait plus lié à l'allergie, là, par contre. Oui, c'est... Oui. Moi qui suis allergie, enfin, moi qui fais certaines allergies à certains substances ou produits, ça dépend comment on l'entend. Par exemple, le latex, chez moi, c'est proscrit. Voilà. L'eczéma, qui serait un désordre de nature génétique mais de facteurs environnementaux tels que la présence d'irritants chimiques ou le stress influencerait son apparition. Ça ne va pas être facile de différencier l'eczéma et le psoriasis, quand même. Si. C'est les cloques, l'eczéma. Tu le vois direct. L'aspect de l'eczéma et du psoriasis n'est pas le même. Toi, tu as l'apparence de cette écaille, pas sur l'eczéma. Donc, moi, je suis un serpent et toi, t'es quoi ? Moi, je suis une guille, en fait, parce que je suis constamment visqueux. Mais je préfère 100 fois avoir, honnêtement, si je dois faire un comparatif, c'est pour ça que j'ai toujours dit à mon père, mais je préfère 100 fois avoir un psoriasis qu'une eczéma, quand même. C'est plus chiant d'avoir un eczéma. D'accord. Alors, le mécanisme de l'eczéma n'est pas encore bien compris. Il toucherait la fois les systèmes immunitaires, c'est ce que je vous ai dit. Donc, l'eczéma serait un des ordres de nature génétique, c'est ce que je vous ai dit aussi. Et donc, parmi toutes les maladies de la peau, l'eczéma est la plus fréquente. Cette maladie motive jusqu'à 30% des consultations en dermatologie. Dans les pays industrialisés, elle atteindrait de 15% à 30% des enfants et de 2% à 10% des adultes. Selon de récentes estimations, les cas d'eczéma auraient doublé et peut-être même triplé depuis les 30 dernières années. Rien que ça. Pour expliquer cette incidence croissante de l'eczéma, diverses hypothèses ont été avancées. Par exemple, on soupçonne que la modification des habitudes alimentaires du nourrisson engendrée par le délaissement de l'allaitement et l'exposition précoce aux allergènes alimentaires joueraient un rôle dans l'apparition de cette maladie en bas âge. En effet, il semble que l'allaitement exclusif du nourrisson durant les 3 premiers mois protège en partie contre la dermatite atopique. La dermatite. Par contre, il n'y aurait pas de lien entre l'introduction précoce des aliments solides et l'apparition de l'eczéma chez les jeunes enfants. Ça te parle pour l'instant ? Non, moi je l'ai chopé bien plus tard. D'accord. Donc là, c'est quoi ? C'est allergique ? Ah oui, moi, ça a débatté sur un début d'allergie et qui a fini sur un côté psychosomatique. Et virulent sur ce coup-là. Donc on peut dire aussi que la différence entre le psoriasis et l'eczéma, il y a un petit peu le facteur de stress aussi. Ah oui, oui. Mais la grosse différence, elle est là. La grosse différence, elle est là entre l'eczéma et le psoriasis. Après, c'est nourri. Stress, c'est psoriasis et l'eczéma, c'est plus allergique. C'est ça. Donc la grosse différence et puis on va dire les conséquences ne sont pas les mêmes. Et pourtant, et pourtant, il y a des similitudes. Il y a une grosse ressemblance qui va parler d'isolement, de beaucoup de choses. Parce que moi, ça m'a beaucoup porté préjudice puisque j'ai dû arrêter le monde du travail pendant pas mal de temps. J'étais obligé de m'isoler pendant pas mal de temps. Pourquoi ça a touché le visage ? Ah ben moi, j'ai eu visage, corps, extrémité, mains, bras, jusqu'aux endroits les plus intimes de mon corps. Ah ça, c'est chiant. Ah ça gratte en plus. Oui. C'est d'où les démangeaisons. Oui, c'est ça quoi. Donc obligé de porter des vêtements bien spécifiques du genre du gourd, coton. Toujours du coton, avoir une peau, enfin moi, j'étais badigeonné, momifié de tuiles gras. Ça soulage le coton, la peau ? Disons que il ne faut pas que ta peau soit exposée à tout. Au soleil. Ah oui. Voilà. Donc moi, pendant un certain moment de ma vie, j'étais une personne nocturne. Ah mais pendant l'été, c'est affreux. Ça doit être affreux pendant l'été. J'étais nocturne. T'étais obligé carrément de t'enfermer parce que pendant l'été, tu ne pouvais pas sortir dans mes poussées. Pendant mes poussées, je ne pouvais pas sortir dehors. C'était même pas envisageable. Alors quand tu sors, tu risques d'empirer l'eczéma ou c'est une histoire de regard ? Non, oui, c'est le regard forcément. Mais tu cuis aussi la peau puisque le soleil n'est pas fait pour t'arranger puisque tu détruis l'épiderme. Donc les zones immunitaires de la peau, elles sont détruites aussi. Il y a des pommades de toute façon pour calmer l'exzéma ? Oui, à base de cortisone. Par rapport aux démangeaisons et tout ça ? Oui, voilà, mais c'est toujours pareil. C'est des pommades qui sont extrêmement fortes en cortisone. Moi, j'avais une pommade qu'on appelait à l'époque l'audiprosone et qu'il y avait 5% de produits cortisone dedans. Alors ouais, ça canne direct. Mais il y a l'effet secondaire derrière. Donc c'est boubou. Après, quand je te pousse, tu roules. Et quand on se gratte, c'est qu'il y a des risques ? L'expansion. Ça empire ou pas ? C'est ça. C'est un, tu empires, donc tu aggraves la partie touchée, mais deux tchétales. D'accord. Donc c'est-à-dire que les zones non touchées vont finir par être touchées. Ah oui, et puis on les démangeaitons ? C'est-à-dire, moi, quand au début, je l'avais sur le bras, c'était à peu près localisé sur le bras, donc tu grattes. Mais vu que tu grattes comme ça, la partie qui n'est pas touchée, automatiquement, ça va s'étaler. J'ai une question, parce qu'il y a un produit qui s'appelle le kétoderme. Est-ce que quand tu es touché par l'eczéma, quand tu es touché par l'eczéma, est-ce que ça soulage ? Alors moi, je n'ai pas eu de kétoderme. J'ai eu un savon dermato. Je ne me rappelle plus du nom. Donc c'était un savon non gras, sans additif, sans rien, le plus naturel possible. Et je me lavais uniquement avec ça. Donc il y a un produit spécifique pour l'eczéma ? Oui, voilà. Moi, c'était un savon. Neutre, je pense. Oui, c'est ça. Pas de gel douche, pas de shampoing, uniquement ça. Ni gras, ni gras. Il faut sécher la peau. Ah, c'est obligé, ça ? Ah, t'es obligé de sécher la peau. Et après, pour... Et ça dure combien de temps, en général ? Ouh là ! Ça, après, c'est ton psycho qui décide. Ça soulage, mais derrière... C'est ça, c'est le psycho. Là, je vois, moi, ça fait quelques années que je n'ai plus de poussée. Oui. De temps en temps, j'ai des petites démangeaisons qui arrivent, donc que je gère assez rapidement, puisque j'ai l'habitude. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ça te parle de la dermatite atopique ? Non. C'est la forme d'eczéma chronique. D'accord. Non. Enfin, on n'en a jamais parlé, donc... Donc la merde... La merde... La dermatite... C'est une grosse merde, oui. La dermatite atopique, c'est la forme la plus courante d'eczéma chronique. Donc l'atopie et la tendance à réagir par des réactions allergiques médiées par des anticorps appelés IGE au contact d'allergènes normalement inoffensifs pour le reste de la population. Donc les poussières, le pollen, les poils d'animaux, etc. Donc quand on est allergique à ça... Les personnes atopiques présentent souvent simultanément ou en alternance à diverses réactions allergiques comme le rhume des foins. Il y a aussi les urticaires, il y a l'asthme, il y a les allergies alimentaires aussi. Et ces allergies ont souvent une composante héréditaire puisqu'elles s'observent dans bien des cas à l'intérieur des familles dont au moins un des membres en souffre. La dermatite atopique touche 10 à 20% des enfants et 2 à 3% des adultes en Europe. La maladie débute le plus souvent chez le nourrisson et persiste le plus souvent durant l'enfance jusqu'à 5-6 ans. Mais elle perdure parfois à l'âge adulte chez environ 15% des patients quand même. Ce qui n'est pas rien. La dermatite atopique est une maladie ayant un facteur génétique puisque 50 à 70% des parents d'enfants atopiques ont un signe d'atopie. C'est-à-dire une eczéma dans l'enfance par exemple. Et 70% des vrais jumeaux font tous les deux de l'eczéma atopique aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est triste quand même. Oui, bah oui. C'est sûr qu'une allergie au foin, au pollen, etc. Surtout que là, en ce moment, on est en pleines dents. Ce n'est pas franchement de top. Autre recommandation. Je suppose que toi aussi... Je pense que l'eczéma, le plus gros problème, c'est les zones non finalement. C'est pire que le psoriasis finalement. Parce que le psoriasis, tu peux sortir avec, mais l'eczéma, pas forcément. Mon eczéma, ce n'est pas compliqué. Quand j'étais en zone, en passage, au plus virulent, de toute façon. Donc c'était des fortes démangeaisons. C'était à se taper la tête contre les murs. Puisque le but, ce n'est pas de se gratter non plus. Et puis après, je passais en mode mu. J'ai la peau qui muait. Comme les serpents, quand la peau était à peu près sèche et qu'elle s'enlevait d'elle-même. Par exemple, sur l'avant-bras que j'avais complet, je prenais, je faisais ça. Et j'enlevais comme un gars en complet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'eczéma, c'est pire que le psoriasis. Parce que le psoriasis, on peut sortir avec. L'eczéma, j'ai l'impression que non. L'eczéma, selon où il est dissimulé, j'aurais tendance à dire, c'est jamais trop pratique, mais bon, sur les parties génitales, ou à proximité des parties génitales. Puisque moi, je l'avais à proximité, pas au niveau des parties génitales, mais à proximité. Ça n'empêchait pas la gêne quand même, puisque la peau, elle colle. Bonjour les aventures sexuelles. Ah bah là, t'en as pas. D'où l'isolement. Moi, ça m'a beaucoup... Quand j'avais une poussée, déjà, un, je ne sortais pas. Ça, c'était clair, on était précis. Et ça durait longtemps ? Le plus long que j'ai eu, c'était deux mois. Malheureusement, c'est pas juillet. D'une poussée non-stop. Je ne souhaite pas que ce soit juillet-août. Après, ça, c'est pas toi qui décide. C'est affreux. Si c'est en juillet-août, c'est une catastrophe. Malheureusement, c'était pas moi qui décidait des mois ou des jours à pousser. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Mais généralement, je le sentais arriver. Quand tu commences à avoir l'habitude, tu le ressens. Tu détectes mon lit démergeaisons ? Ça commence par des démergeaisons. De toute façon, comme une petite brûlure que tu te faisais avec un produit légèrement irritant, ça fait pareil. Tu sens que ta peau, il y a quelque chose qui ne va pas dessus. Forcément, tu veux regarder. Des petites buttes d'eau. On va gratter. Et on en a grand grand. C'est une chose qu'il ne faut pas. Et puis après, c'est la dégénérescence. Et les réactions des gens par rapport à l'eczéma, tu as subi quoi ? C'est du repoussement, du repoussement, de toute façon. Puisque moi, j'étais constamment en fuite d'eau, j'aurais tendance à dire. Puisque j'étais constamment en mode purulent, de toute façon. Donc voilà. Et les réactions des gens, c'était quoi ? Les réactions, c'est du dégoût. Puisque c'est dégueulé à savoir. Quelqu'un qui fait de l'eczéma, c'est pas beau à voir. Donc... Tu n'as pas eu de soutien moral des gens ? Non, jamais. Et puis je n'ai pas cherché à en avoir puisque je me suis très vite isolé de toute façon. Et puis de manière, même mes parents ont toujours fait en sorte que selon les parties du corps que ça atteignait, voilà, c'était clair, on était précis, je restais à la maison. Quand tu étais isolé, tu te sentais comment ? Plus mieux ? Ou tu te sentais encore ? En fait, ça faisait chier parce que tu te disais putain, mes potes et tout, ils sortent, ils vont se baigner, ils vont au plan d'eau, ils vont faire des trucs, un bidule chouette. Et toi, tu es là, tu es comme hiver, tu es habillé de la tête aux pieds et tu es chez toi. Et tu te culpabilisais ? Toujours. Mais comme encore à l'heure actuelle, quand j'ai un eczéma, de toute façon, je culpabilise automatiquement puisque c'est psychosomatique. Alors qu'en principe, ce n'est pas forcément ta faute. C'est ça. Mais bon, vu que c'est psychosomatique et je sais les premières parties de mon corps qui sont touchées, donc automatiquement, il y a un isolement. Mais l'isolement, ce n'est pas forcément un mal-être. L'isolement, c'est pour te protéger quelque part. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais quand tu es quelqu'un de très actif, quelqu'un qui aime sortir, qui aime... C'est comment mettre un lion en cage, quoi. C'est pareil, quoi. Donc, voilà. Mettre un hyperactif en... En inactif. En inactif. Un hyperactif inactif. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que je fais en sorte même à l'intérieur d'avoir de l'occupation. Parce que même si je suis enfermé, j'ai toujours quelque chose à faire et je ne reste pas figé sur... à ne pas bouger ou à quoi que ce soit. Je fais en sorte d'être toujours actif. Je comprends. Donc, voilà. C'est... Donc, c'est les conseils que tu donnes aussi pour ceux qui sont... Oui, voilà. Après, il faut prendre surtout son mal en patience. Malheureusement, pour l'eczéma, c'est surtout le mal en patience. Et être patient, comme tu dis aussi. Mal en patience. Et être patient, parce qu'il faut être patient, parce que deux mois, comme tu dis... Oui, puis il faut gérer les démangeaisons. Donc, les démangeaisons, c'est là qu'il faut... Moi, je sais qu'on m'avait à l'œil, de toute façon. C'est-à-dire que quand je n'avais aucune protection sur moi, toutes les dix secondes, j'étais fliqué, quoi. Je veux dire, justement, pour ne pas me... Même juste à me tenir comme ça, des fois, je me grattais juste la paume des mains. C'était une catastrophe après, quoi. Donc, ça va très vite. J'ai une question. Alors que ce soit le psoriasis et l'eczéma, est-ce que ce sont des maladies qu'il faut cacher à son entourage, à ses amis ? Les cacher, c'est compliqué de les cacher, puisque c'est visible. Oui, mais tu ne les as pas tous les jours, les aides. Non, tu ne les as pas tous les jours, mais quand tu es en poussé, tu es en poussé. Donc, à moyen, bien sûr, d'avoir un pull sur soi, de cacher les bras, de cacher... Chez toi, tu ne vas pas te balader avec une cagoule sur la tronche pour ne pas faire voir ton eczéma, je veux dire. Et puis, c'est rare que chez toi, tu sois en pull aussi. Donc, généralement, c'est visible. Mais disons, est-ce qu'il faut en parler ? Tu vois, par exemple, il y a des gens que tu ne connais pas forcément, est-ce qu'il faut leur en parler d'emblée ? Après, moi, je sais que mes parents en parlaient constamment, parce que moi, j'ai eu mon eczéma très jeune, donc quand on recevait du monde à la maison, je n'ai pas forcément en mode de moi de recevoir ou de voir des gens. Donc, voilà, les personnes étaient de suite mises au courant en disant, vous n'étonnez pas si vous le voyez habillé de la tête aux pieds, même en plein été. Des fois, ça m'arrivait d'être habillé comme en hiver. Et à l'adulte, t'aurais dit pareil, ne vous étonnez pas que je sois comme ça. Moi, des fois, je le dis, quand souvent, j'ai des poussées, notamment aux mains, ça m'arrive d'avoir des gants. On me dit, pourquoi tu fous avec des gants chez toi ? Les gens sont compréhensifs en retour en général ou pas ? Quand on en parle. Alors, je leur dis que je suis en poussée d'eczéma et puis, je ne fais pas voir parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime faire voir. Déjà, c'est douloureux pour moi de l'avoir. en disant, ah ouais, tu ne me crois pas ? Tiens, je ne suis pas du genre à le faire voir parce que je sais que c'est déjà très repoussant à faire voir. Ce n'est pas quand même psoriasis. L'oppsoriasis, c'est difficile à cacher. Oui, c'est difficile à cacher mais si tu veux, l'oppsoriasis, il y a l'avantage, entre parenthèses, si on peut parler d'avantage. Il peut sortir avec. Voilà, et ça te fait cette forme de carapace, de peau assez dure et cailleuse et tout ça. L'eczéma, non, j'aurais tendance à dire donc c'est constamment du pu. Donc je veux dire, ce n'est pas quelque chose que tu me réfères à voir avec des cloques pleines de flottes. Ce n'est pas forcément joli à voir. Je vois ce que tu vas dire. Donc après, bon, voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas avoir honte de le dire, d'en parler. Il ne faut franchement pas avoir peur d'en parler. Moi, je sais que quand j'avais des petites poussées, quand mon corps voulait bien que ce soleil tranquille, je sortais quand même ça ne m'empêchait pas de sortir. Par contre, bon, ben voilà, s'il fallait se baigner et que c'était un endroit bien précis, j'étais constamment en tee-shirt ou voilà quoi. Donc on passe à la maladie suivante, il y a les verrues maintenant. Sympa pour les pieds. Entre autres. 6 millions de Français souffrent de verrues. Incroyable. Ça fait 1 Français sur 10. C'est ça. Alors, des verrues souvent multiples et sachez qu'elles siègent de préférence sur les mains et sous la plante des pieds. Bien sûr. Même en prenant quelques précautions comme celle qui consiste à porter des claquettes en plastique sur le bord des piscines, ça n'empêche rien. on échappe rarement à ces 10 gracieuses excroissances. Donc les verrues qui peuvent durer des mois, voire des années, et disparaître du jour au lendemain. Oui, ça part comme ça vient. Cette persistance est due à leur origine virale, donc les virus de la famille des papillomas, qui sont au nombre d'une soixantaine. Et si leur immense majorité est bénigne et ne réclame que des soins locaux, sachez que certaines souches sont plus dangereuses, malheureusement. Les papillomas, qui sont responsables des crêtes de coques. Oui. Ça te parle, ça. D'autres développent sur la bouche. On doit avoir des virus sur la bouche. Ça sent merdant. Par contre, ça va être plus chaud. Et ça se développe aussi sur l'utérus ou le larynx, qui peuvent aussi dégénérer et nécessiter une surveillance particulière. Rien que de le dire, ça fait peur. Seul le diagnostic d'un dermatologue peut permettre d'évaluer la gravité d'une verrue. Ça va. Donc, il y a plusieurs verrues. Et bon appétit tout le monde au passage. Vous avez les verrues vulgaires. On ne parle pas, je pense. Donc, elles sont grisâtres, elles sont rapeuses, elles sont isolées ou en amas. Elles siègent volontiers aux zones d'extension, c'est-à-dire les poignées, les coudes et les genoux. Elles choisissent parfois également les pourtours de l'ongle. Le traitement associe de l'acide salicylique et de l'acide lactique aussi dans une solution de collodion où ils utilisent aussi, alors excusez-moi pour un terme biologique, une cryocoagulation à l'azote liquide. Le dessèchement électrique ainsi que le laser sont parfois employés avec un risque de cicatrice. Et dans un tiers des cas, sachez que ces verrues réapparaissent après traitement. C'est ce qu'ils disent. Mais il ne faut pas essayer de les éliminer en râpant la couche cornée qui les protège. C'est encore pire. Car le risque d'infection sur la peau saine, environnante est réel. C'est ça. J'ai fini d'essayer de les couper, d'ailleurs. Ça me fait froid dans le dos. Pourquoi t'as déjà vécu des verrues ? J'en ai eu une ici, au niveau du coude. Elle n'a jamais été cryogénisée ou tout ce qu'on veut. Elle est partie avec des remèdes de grand-mère. Avec un remède de grand-mère. Du genre, vas-y. Du genre, mon père a conseillé puisque sur moi, ça a marché. Ce n'est pas nocif, ça ne risque rien. Le seul truc, c'est que pour celui qui porte la verrue, il ne faut pas le savoir. Il ne faut pas savoir où c'est qui est parti le truc. Comment on détecte une verrue, franchement ? Avec tous les boutons et tout le machin et tout le machin ? Après, je pense que c'est l'aspect. L'aspect, je pense que la mienne, elle était cylindrique. C'est pour ça que tu as parlé de crête de coque. Mais moi, elle faisait la forme un peu de... Comment t'expliquer ? Je ne sais pas si tu as déjà vu les espèces de plantes où se mettent les poissons clowns, ce qu'on appelle les anémones. Moi, ça faisait un petit peu ce truc-là. Ça faisait un cercle avec plein de petits bras qui étaient en vert, comme ça, comme une petite hérisson. Je sais, parce que je m'amusais à un moment donné à enlever les petits bras. Chose qu'il ne faut jamais faire. Mais bon, voilà. Et puis un jour, je me suis accroché et elle a sauté. Mais elle n'a pas empêché de repousser. Ah bon, ça a repoussé. Oui, oui, moi ça a repoussé. Elle a dit coucou, me revoilà. Et puis elle était encore plus virulente. C'est cancérigène ou pas ? Je ne pense pas. On n'a jamais parlé que c'était cancérigène. Donc je veux dire, après, il y a une racine, comme tout. Il y a toujours une racine. C'est pour ça que la cryo est une chose, le laser en est une autre. Mais si ça ne tue pas la racine, ça ne sert à rien. Ça coûte cher ? Je ne sais pas si ça coûte cher. Maintenant, ça se fait en pharmacie. Je veux dire, maintenant, il y a des stylos cryo qui s'achètent en pharmacie et on l'applique sur la verrue. Mais ce n'est pas cher, cher, ça va ? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Non, non, moi, j'ai utilisé le gras de jambon cru. Mon père a fait ça, a frotté la verrue avec du jambon cru, l'a mis dans du papier aluminium, sans les débarrasser, sans me dire où c'est que c'était planqué, où c'est que c'était machin. Et ça a mis à peu près 15 jours à disparaître. Et ce n'est jamais revenu. Ah, depuis, tu n'as jamais vu ? Je n'en ai plus. C'est déjà ça, alors. Et après, j'ai appris que le morceau de gras avait été planqué dans un pot de fleurs, en fait. Ah ! Ça n'a pas poussé des verrues, j'espère. Non, mais dans le papier aluminium, donc voilà. Après, ça a été jeté, mais voilà. Ah, n'importe quoi. Ça a marché. Oui, le principe, c'est que ça a fonctionné. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire dessus, il ne faut pas. Donc, pas besoin d'aller en pharmacie. Alors, il y a d'autres formes de verrues. Il y a des verrues planes, par exemple. Je ne sais pas si ça te parle. Elles sont d'aspect lisse, rondes, jaunâtres parfois et elles sont groupées sur le visage et le dos des mains. Une grosse verrues mère était entourée d'éléments plus petits, on appelle ça les filles. Leur traitement actuel est la trétinoïne en alternance éventuelle avec l'acide salicylique. Ça ne te parle pas, ça ? Non. Bon, suivant alors. On passe aux verrues pédiculées. Ça ne te parle pas non plus. Ok, oui, forcément. Donc, elles s'arrachent facilement et se propagent assez vite sur le visage, le cou ou les lèvres. Leur pédicule est généralement fin et elles sont traitées par section ou par laser. D'accord. Mais non. Non. Oui, tu étais parti sur les pieds à cause de pédicule. Mais non, ce n'est pas ça. Et là, je pense que ça va largement te parler. Les crêtes de coque, on appelle ça aussi les condylomes accumulés. Alors, elles sont transmises sexuellement. Ah bon ? Les crêtes de coque, c'est une MST. D'accord. Ça, par contre, est-ce que... Avec qui j'avais couché, alors ? Merde, alors. Alors, oui, je vous apprends que les crêtes de coque, c'est une MST. D'accord. Transmissibles sexuellement, elles sont roses ou blanchâtres. Sainte, parfois aussi, elles peuvent sentir fort en cas d'infection. Bon, alors. Elles se développent sur les régions génitales de l'homme et de la femme. Leur association à des processus cancéreux locaux exige une surveillance particulière, notamment chez la femme. Le partenaire doit être surveillé et traité au moindre doute. Le traitement de ces végétations vénériennes, toujours difficile, peut être chirurgical en cas d'envahissement important au laser ou à la cryothérapie. Sachez que la chimiothérapie se révèle parfois efficace localement aussi. C'est pas ça, alors que j'ai... C'est pas celle-là. Mais c'est un nom qui te parlait quand même. Oui, bah oui, j'en avais déjà entendu parler. Enfin, surtout le mot crête de coque, quoi. Ça m'avait bien interpellé à l'époque. C'est pour ça que, sur le coup, non, c'est pas ça. Non, heureusement. Non, parce que là... Non, je m'en serais rappelé. Puis la zone ne correspond pas du tout là où je l'avais. Donc, voilà. Allez, on change qu'on change complètement. Enfin, avec les verrues. Voilà. Non, mangez pas. Non, ça doit être sympa. Hein, David, t'as une verrue sur l'île-là. Cool. Est-ce que vous savez ce que c'est que les éphéides ? Je rappelle qu'on fait la plupart des maladies de la peau. Je ne sais pas. C'est un jour sain. Je pense que Mister qui est en face connaît. Ah, ouais ? Je ne sais pas. Tu connais ce que c'est que les éphéides. Enfin, en principe. On n'aurait pas parlé de maladie. J'aurais dit, ouais, c'est un jour sain. Non ? Les éphéides, c'est des tâches de rousseur. D'accord. Ah, ouais. Ce que j'ai, ouais. Alors, ce sont des petites macules pigmentées photo-distribuées qui apparaissent dans l'enfance sous l'effet de l'exposition au soleil. Plutôt chez les sujets de photos type clair, en particulier les roux. Alors, tu n'es pas roux, évidemment, je te rassure. Alors, ces tâches, elles sont planes. Leur taille varie entre 1 et 5 mm. Elles peuvent cependant former par coalescence des tâches plus grandes et elles sont de couleur brun, clair ou ocre. Mais cette pigmentation s'accentue avec le soleil et au contraire s'éclaircit après l'exposition. Elles se localisent simétriquement et de façon profuse sur les zones exposées à la lumière, donc le visage, les dos des mains, le décolleté, la partie du dos, partout ça, etc. et respectent les muqueuses. Donc, elles sont absentes à la naissance. Elles apparaissent le plus souvent au cours des 3 premières années de la vie et augmentent en nombre avec l'âge puis ont tendance à disparaître. C'est généralement entre 5 et 15 ans qu'elles sont les plus évidentes. Et bien que leur apparition soit liée à l'ensoleillement, c'est le soleil qui te fait ça. Oui, je le sais. Elles ont une origine génétique quand même. C'est pas... Merci maman. C'est pas que je sois... Ça devait être mon père. C'est génétique. Ça devait être mon père. Elles ont une origine génétique et se transmettent sur un mode autosomique dominant. Ouais, bah ça devait être de mon père alors. Les tâches de rousseur ne constituent pas en elles-mêmes une anomalie ni une menace pour la santé et ne dégénèrent jamais en mélanome. Mais leur présence est le signe d'un type de peau particulièrement sensible aux radiations solaires et donc aux cancers aussi cutanés. Ouais. Ça, ça peut être... Donc, ce qui veut dire que t'as pas trop intérêt de mettre tes tâches au soleil. parce que plus tu les mets au soleil et plus tu prends des risques derrière du genre cancer. Est-ce qu'on t'a déjà informé de cette maladie de ce que t'as ? T'as jamais su... Non, on m'a toujours dit que c'était des champignons que j'avais. Alors, c'est pas des champignons, c'est des tâches que tu as. J'ai jamais vu de champignons, personnellement. Bah, tu vois, on peut le voir. Oui. Tu le vois là. J'ai quelques petites tâches là, mais tout le reste est brun. Brun, t'as l'impression que c'est du bronzage. Moi, c'est un champignon que j'ai. Ah, c'est pas pareil. Voilà. Moi, c'est un champignon. Alors que toi, c'est pas des champignons. Toi, c'est tout le... Alors, je rassure. Oui. Ça s'attrape pas. Oui. C'est pas... C'est pas virulent. Ça s'attrape pas. C'est pas une maladie. C'est une connerie que j'ai sur la peau et puis c'est tout. C'est pas grave. J'ai toujours... Ça a eu depuis que je suis gamin. Et puis, tu les mets au repas le soir. C'est ça, toujours. Ouais, bah ouais, quand je veux faire une petite salade de champignons, j'en prends quelques-uns. Ça doit être délicieux, ça. Ça passe bien. Et donc, je sais pas ce que c'est que c'est. Je crois que c'est dehors, mais bon, c'est pas grave. C'est dehors, ouais. En tout cas, c'est ça. Parce que je pense pas que t'as des champignons. Ça se verrait si t'avais des champignons. C'est plus, je pense... C'est vrai que t'es toujours... Je crois que c'est le soleil qui te fait vraiment ça. Ouais, c'est peut-être une aller... C'est pas une allergie. Une allergie. C'est pas une allergie. C'est une réaction au soleil. C'est une réaction cutanée. C'est une réaction cutanée que tu as. Maintenant, tu sais d'où ça sort. Et malheureusement, pour ceux qui vivent ça, qui voyent ça sur le corps, ne vous inquiétez pas. Y'a rien de grave. Y'a rien de mal. Par contre, sauf si vous exposez trop au soleil. Et là, là, ça risque d'être dangereux. C'est surtout ça qu'il faut dire. En temps normal, une surexposition au soleil est dangereuse. Quoi qu'il en soit. Et même avec... Je suis en train de me dire, même avec les crèmes antiposants, même les crèmes de bronzage, je crois que ça fera rien. Il faut connaître son indice de toute façon solaire. C'est très important. Alors, ça marche avec la qualité de la peau, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. On peut pas avoir une peau claire et se dire, je vais mettre un indice V... Enfin, un indice 10... Déjà, du 10, ça sert à rien du 10. Sur une peau blanche, non, mais même pas... Sur une peau blanche, tu mets du 50. Oui, mais c'est clair, puisque c'est une peau qui est... Le 10, c'est pour les enfants, je crois. Qui n'a jamais été bronzée, qui n'a jamais été plus ou moins exposée. Par exemple, une personne qu'on connaît très bien, qui a une peau blafarde, blanche, ne mettra jamais un indice en dessous de 50. Oui, mais 10, ça n'hésite plus. Je crois que c'est 30, maintenant, minimum. Oui, c'est 30, minimum. Parce que 10, je crois que ça n'hésite plus. Et les enfants, je crois que c'est 30, en plus. Il faut pas aller à 50. Mais je crois qu'à un âge adulte, il faut mettre du 50, maintenant. Ça, c'est clair, n'était pas si... Alors, je vous rassure, on a entendu des bruits bizarres. Qui c'est qui recoule ? On dirait limite... On n'est pas dans un hôpital, on ne sait pas ce que c'est, mais ne vous inquiétez pas. Ça va, les consciences sont bien. Je vous rappelle qu'on habite juste à côté d'une place, donc forcément, il y a des camions, il y a des scies, il y a même une école. Si vous avez entendu les cris des enfants tout à l'heure, ne soyez pas surpris. Alors, on continue. Dans la même lignée, il y a aussi les hyperpigmentations. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tâches brunes sur le corps. C'est presque la même chose encore. Donc, ce sont des tâches brunes ou foncées sur la peau qui sont des zones plus pigmentées que la peau alentour. Cette coloration est due généralement à la présence de mélanine. Ça vous parle, ça ? En trop grande quantité dans les cellules de l'épiderme. Mais elle peut être due à la présence d'autres pigments venus de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisme. Ces tâches hyperpigmentées peuvent être tumorales où on sent d'ailleurs qu'elles font un relief sur la peau quand on passe les doigts dessus ou non tumorales, c'est-à-dire que la peau a la même consistance partout. Donc, certaines hyperpigmentations sont bénignes et le resteront et d'autres sont bénignes mais peuvent dégénérer en cancer comme on a dit tout à l'heure avec les tâches rousses. Et d'autres, enfin, sont malignes. Ça, c'est le pire. Et on parle de la fameuse mélanone. La mélanome. Qu'est-ce que la mélanome ? C'est une maladie grave, ça. Ça vous parle de la mélanome ? C'est le mélanome. Oui, le mélanome. Pourquoi je dis là, moi, d'ailleurs ? C'est le mélanome. Le mélanome, ouais. C'est masculin. Oui, c'est le mélanome. Je ne sais pas pourquoi je dis là. Vous savez ce que c'est que le mélanome ? Je ne sais pas exactement, non. Non. Alors, c'est une... Ça ne me dit rien. C'est une des hyperpigmentations malignes et c'est une cause fréquente en augmentation croissante. Donc, en effet, 7000 nouveaux cas apparaissent en France chaque année, ce qui signifie 13 cas sur 100 000 habitants. Cette maladie double tous les 10 ans et constitue la première cause de mortalité par cancer de 15 à 25 ans. D'où le cancer du mélanome. C'est tout à fait ça. Cause première, c'est une exposition solaire brutale. C'est ça. Bonjour ! Oui, comme ceux qui préparent... Ce que moi j'appelle préparer sa peau avant les grosses chaleurs. Par exemple, à partir du mois d'avril-mai, on commence à avoir un petit peu des chaleurs, une bonne présence au soleil. Commencer à habituer sa peau pour les... à roder la peau pour les grosses chaleurs comme juillet-août qu'on a tendance à avoir. En tout cas, la grande cause de la mélanome, c'est l'exposition solaire brutale ayant entraîné le plus souvent des coups de soleil durant l'enfance et par période courte. Vous savez combien ça fait de morts par an ? Non. Cancer de mélanome. 1400 morts par an. Non, j'allais dire plus. 1400 morts par an. Ce qui est déjà énorme. C'est clair. Rien que pour une petite... Pour une merde. Pour une tâche brune. C'est ça. Et parce que tout ça, parce qu'on l'expose trop au soleil. Il faut réfléchir. Ça fait réfléchir. Trop de soleil tue le soleil. Ah ben là, ça tue la peau surtout. Trop de soleil tue la peau. Oui. Le tout. Par contre, rassurez-vous, la plupart des hyperpigmentations sont non tumorales. Les tâches café au lait, par exemple, elles sont totalement bénignes. Quand elles sont peu nombreuses, au moins de 6, par exemple, il s'agit plus souvent de tâches de naissance. Sinon, au-delà de 6 tâches et d'une taille supérieure de 15 mm chez l'adulte ou 5 mm chez l'enfant, elles peuvent correspondre, en fait, à une maladie de... Alors, on appelle ça la maladie de Reklingozen. On appelle ça aussi le syndrome d'Albright. T'es soin. Ouais, bien entendu. Alors, cela peut être dû soit à une réaction à des produits comme des parfums ou aussi à des produits de cosmétiques. Donc, apparemment, aussi la peau réagit mal, des fois, à ces genres. On ne met jamais n'importe quoi sur soi. Et ce n'est pas tout. Ça peut être dû aussi à une carence de certaines vitamines. notamment les B1, B9 et B12 qui sont responsables du Pélagre, par exemple. D'accord. C'est intéressant, hein ? Mais c'est important, on l'a dit. Ben oui. Comme ça, ça fait réfléchir. Ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, ces genres. C'est genre de choses. Il y a... Tant qu'on est sur certaines choses, on va parler des grains de beauté un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques, des fois ? Oui. Oui, c'est mortel. Les grains de beauté sont mortels. C'est surtout qu'un séri jeune. Alors, est-ce que... Les quais sont cancérigènes ? Ceux qui ont une forme non cylindrique, on va dire. Donc, qui ont une forme anormale. C'est-à-dire, les grains de beauté, normalement, majoritairement, c'est plus ou moins rond. D'accord. Voilà. Sachez que les grains de beauté apparaissent dans l'enfance. Se développent au cours de la vie avec un énorme pic à l'adolescence et jusqu'à l'âge de 30 ans environ. C'est une tâche pigmentée, ronde ou ovale, plane ou en relief, à contour net de couleurs homogènes, une à deux couleurs. Deux diamètres souvent inférieurs à 6 millimètres. Chez l'adulte, on retrouve environ une vingtaine de nevus. C'est les grains de beauté, si vous préférez. Le nevus. On appelle ça. Leur nombre dépend des facteurs héréditaires, mais aussi des expositions solaires. On y revient là-dessus. La plupart des grains de beauté ne sont pas dangereux. La plupart. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai dû en faire un moment de vie. Et cependant, il existe des situations qui doivent vous alerter. Alors, par exemple, quels sont les exemples auxquels il faut avoir ? Il faut que les contours ne soient pas réguliers, qu'il évolue, que les grains de beauté évoluent dans la durée. En fait, par exemple, si les ronds qui viennent à grossir ou avoir une forme un peu zarbi, je pense que c'est ça. Ça a été mon cas. Première situation d'alerte, c'est si vous avez un grain de beauté qui apparaît et qui évolue rapidement. Ça, il faut faire attention. Deuxième cas d'alerte, c'est si un grain de beauté se modifie plus rapidement que les autres. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Je ne sais pas comment on fait pour le voir. C'est-à-dire que ça va être compliqué de regarder toutes les 10 secondes son grain de beauté en disant « T'évolues, t'évolues pas. Tu fais une métamorphose. » Ce n'est pas évident. Par contre, là, peut-être que ça fera un petit peu plus réfléchir. Il y a aussi un grain de beauté qui correspond à au moins trois des critères de la règle ABCDE. Vous allez me dire ce que c'est que ça. Le A, c'est pour asymétrie. Le B, c'est pour bordure irrégulière. Le C, c'est pour différence de couleur. Le D, c'est pour les dimensions de plus de 6 mètres. 6 millimètres plutôt parce que 6 mètres, c'est bizarre. Et le E, c'est pour évolutivité. Le plus important des critères à lui seul qui doit vous inciter à consulter. Donc, en fait, je pense que c'est ça qu'on voit le plus souvent. Il faut qu'il correspond à au moins trois des critères. 3 millimètres. Il faut qu'il y ait trois critères d'ABCDE pour qu'il y ait une alerte. C'est celui que j'ai eu au niveau du thorax. D'accord. Qui était cancérigène. D'accord. Ah oui, quand même. Donc, on n'a forcément... Ah, il a été enlevé. Donc, ça, c'est l'alerte. Il faut avoir un dermatologue, je pense, de suite à... Ah oui, c'est un dermatologue. Et puis après, il est hospitalisé. Donc, ça va très vite. Ah, t'es hospitalisé pour un franc-côté ? Moi, j'étais hospitalisé, oui. Ah oui, et... J'étais hospitalisé. J'étais endormi localement, bien sûr. Ah, t'es anesthésié. Ah oui, quand même. Oui, anesthésié localement. Oui, parce que ça fait mal. Parce que... Et ça fait quoi derrière une fois opéré ? Ça fait une cicatrice. Puis après, t'as la peau qui repousse, c'est tout. Moi, il n'y a plus rien. Il était là. Il n'y a plus rien, quoi. Mais, c'est une petite... C'est quoi ? C'est une opération laser, je pense, un truc comme ça. Ouais, non. Ça a été scalpé. Ah, quelle horreur. Je crois que ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Il n'y a pas eu de laser. Je crois qu'on ne fait plus la charcuterie aujourd'hui. Il a fait quatre piqûres. Quatre piqûres autour. Et puis... Terminarez. Ah, c'est affreux, ce que tu dis. Jusqu'au moment où il a scalpé à un endroit qui n'était pas endormi. Donc, oui, il s'est pris une patate. Mais bon, voilà, quoi. Il y a un autre cas qu'on n'a pas cité. Si un grain de beauté saigne, comment ça se passe ? Je pense qu'il faut voir vite son dermato, en fait. En fait, s'il y a un grain de beauté saigne, alors là, je pars. Protex, c'est un quoi, déjà ? C'est... C'est un grain de beauté saigne ? Qu'est-ce que c'est ? On est sur quel sujet ? C'est sur un émo, de toute façon. C'est pas un émo. C'est pas un émo. Perdu. Donc, c'est pas un émo. Quoi, quoi, quoi. Une infection ? Non. Ça va te surprendre, ce que je veux dire. C'est un traumatisme. Oui, pourquoi pas, oui. C'est pas moi qui... Oui, non, non, mais après, oui. Donc, si un grain de beauté saigne... Après, tu dormirais moins con, non ? Oui, comme ça, t'auras appris quelque chose. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, si un grain de beauté saigne, c'est uniquement dû à un traumatisme, et sachez que écorcher un grain de beauté n'est pas dangereux. D'accord. Ah ah. Mais de faire soi-même... Enfin, faut être con pour ce... Tu tombes, tu t'écorches, à la rigueur, pourquoi pas ? Après, dire... Ouais, juste voir ce que ça fait. Ah, c'est ça, faut être con, quoi. Quoi qu'il en soit, au moindre doute, il faut vous faire... Oui, dermato. Vous faites examiner votre peau par un dermatologue, tout simplement. Ça coûte rien, en plus, ça va très vite. C'est quoi un coût médical ? En plus, c'est... C'est bon, c'est bon. Oui, mais dermatologue, c'est sûr que c'est remboursé par la sécu, la dermatologue ? À 100% ? Moi, ça a été pris à 100%. Parce que moi, je vois marqué le mot log, c'est pour ça que ça me perturbe un peu. Non, non, ça a été pris à 100%, donc... Voilà. Mais je crois que les crèmes qui te... Si les dermatologues te font des crèmes, je crois que c'est pas remboursé par la sécu. Après, s'il y a un traitement derrière, je sais pas. Je crois pas. C'est ce que je crois que j'en ai eu à Bordeaux. Moi, ça m'est arrivé, j'avais des crèmes... Moi, j'étais scalpé, recousu et terminares. J'ai eu une fermeture éclair, oui. Avec ça. Pas grand-chose. 12 points de souture, tout va bien. Pour un bidule comme ça, voilà. Mais bon. Alors, il y en manque encore. La coupe rose et la rosacée, qu'est-ce que c'est ? La rosacée, rosace. J'aurais tendance à dire. On reste sur les madades de la peau, je répète. Je sais pas, après. Non, je crois que c'est ce type que je connais pas. Alors, la rosacée, qu'on appelle aussi coupe rose, c'est une affection de la peau qui peut toucher toute personne adulte. Alors, sachez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la maladie à faire le plus attention, parce que c'est un nom qu'on entend pas parler, mais qu'il faut que tout le monde doit y prêter attention et qu'on doit faire attention. Donc, sachez que ça provoque des rougeurs localisés, qui sont bénignes, mais qui peuvent être handicapantes. La coupe rose est une affection cutanée qui se caractérise par des rougeurs sur les joues, le nez, le front et le menton. Lorsque la maladie évolue, ces rougeurs peuvent devenir permanentes et être accompagnées de vaisseaux dilatés, donc la coupe rose, sur les joues et les ailes du nez, ainsi que des boutons rouges. Elles touchent le plus souvent les femmes entre 40 et 50 ans, plus volontiers les individus à la peau, les yeux et les cheveux clairs. Donc, l'explication physiologique du phénomène est mal connue, mais il s'agirait d'un trouble au niveau des vaisseaux sanguins de la face. Il s'agit d'une maladie cutanée incurable, incurable, et évolutive, dont les crises sont le plus souvent déclenchées par les températures extrêmes ou le soleil, encore. La maladie peut évoluer selon plusieurs stades de façon inconstante. La physiopathologie étant des complexes et probablement multifactorielle, il existe tout au moins un phénomène vasculaire prédominant, donc les altérations de petits vaisseaux, les oedèmes, les mauvais drainages des veines du visage, le probablement déterminé en partie génétiquement. Il y a l'alcool. L'alcool qui est souvent incriminé dans la genèse de la rosacée et qui ne semble pas être mis en cause, mais simplement un cofacteur de vasolidéalisation des vaisseaux. Donc en fait, l'alcool n'est pas une source directe de cette maladie, mais peut être un cofacteur malheureusement au niveau des vaisseaux, sachant que ça peut rendre les vaisseaux plus affichantes. En revanche, il semblerait que les expositions solaires soient en cause, quoi qu'il en soit, c'est la cause principale, dans la genèse et l'aggravation de la rosacée, au moins chez certains patients. Donc initialement, la rosacée peut débuter par des phénomènes de poussées successives soudaines. Ça fait bizarre parce que ça ne doit faire pas un peu penser à l'eczéma, alors que pas du tout. C'est encore autre chose. Donc c'est rougeur du visage et du cou, avec une sensation de bouffée de chaleur, dont la durée de quelques minutes cède spontanément. Après une période ayant vu plusieurs poussées se succéder, une rougeur se diffuse et permanente, touchant principalement le front, le nez et les joues. C'est d'ailleurs ce stade qui est historiquement qualifié de coupe rose. Voilà. Et parfois l'évolution se fait vers la présence de surélévation de la peau d'aspect inflammatoire. C'est le stade caractéristique de la rosacée. Dans sa forme la plus intense et qui touche presque exclusivement les hommes, elle peut évoluer vers le rhinophima, je ne connais pas du tout, caractérisé par un nez rouge, augmenter le volume dont la peau est épaisse. On parle d'ailleurs de trogne. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors les symptômes dans tout ça, il y a les rougeurs de survisage, la peau sèche, sensible, sensation de brûlure aussi, augmentation des rougeurs sous l'effet de l'émotion, au changement de température, il y a l'apparition de papules ou de pustules sur le nez, les joues, le front et le menton, et il y a aussi les yeux secs, rouges et irrités, aussi qui sont les symptômes. Alors qui est concerné ? Très important, c'est que tous les adultes sont concernés. C'est pour ça que je voulais en parler. Les personnes les plus touchées sont d'ailleurs les adultes de 30 à 50 ans, ayant la peau claire et rougissant facilement. C'est un commentaire, tais-toi. J'ai rien dit. Il y a aussi les femmes, qui sont deux fois plus touchées que les hommes. Il y a aussi les personnes au teint clair. Et il y a aussi les personnes dont les parents étaient touchés par la rosacée. Ça par contre, il faut le savoir. Les facteurs de risque, c'est simple, il y a l'exposition prolongée au soleil, le changement de température, la consommation de boissons chaudes, d'épices et d'alcool, les causes hormonales, donc la grossesse et la ménopause. Il y a les émotions fortes, comme le stress et la colère, décidément. Et la prise de corticoïdes aussi. Ça, il faut le savoir aussi. Je rassure, il y a des traitements. Je rassure, ça y est. Il y a, par exemple, des antibiotiques qui pourraient avoir des effets améliorants. Au stade de la coupe rose permanente, il y a des techniques spécifiques comme l'électrocoagulation ou le laser qui sont parfois de bons résultats pour lutter contre ça. Et sachez que le rhinophima peut être aussi traité par laser. Il y a une intervention chirurgicale qui peut être envisagée dans les cas inesthésiques, inesthétiques plutôt. Parlellement, l'hygiène de la peau est importante et une toilette à l'eau tiède est simplement conseillée. Alors, ça se trompe très bien qu'on parle de ça parce qu'on n'a pas parlé de ça. Franchement, est-ce que les... parce qu'on parle de la maladie de la peau, des cosmétiques et tout ça, franchement, est-ce que les savons, les gels douche, les crèmes, etc., etc., est-ce que c'est forcément bon pour la peau ? Malheureusement, non. À 95% des cas. C'est-à-dire que tous les produits chimiques qu'il y a dans les savons... Enfin, rares dans les savons, mais plus dans les gels douche, les shampoings, etc. Les shampoings, par exemple, aux psoriasis, ça les enlève, mais ça ne fait pas disparaître. Ça ne fait que masquer. Ça ne fait que disparaître. Par exemple, quand on se... Même pour le visage, par exemple, quand on a des rougeurs, tu laves, tu te mets un petit coup de savon, tout ça, mais les plaques rouges sont toujours là et ça ne les fait pas disparaître pour autant. Le pire, c'est quand tu... Le pire, c'est... Je ne sais pas si... Si les produits sont forcément fiables à 100% et si c'est forcément beau pour la peau, notamment quand tu sors et quand tu t'exposes au soleil avec ça. Donc, je me pose des questions des fois de temps en temps si tout ce qui est produit ne sont pas aussi des factures de... On a un mauvais réflexe. C'est de se laver à l'eau chaude. Ah, parce qu'il ne faut pas se laver à l'eau chaude. Quand tu te laves à l'eau chaude, tu n'enlèves pas le produit sur toi. Le produit reste. Le meilleur reste de l'eau froide. En même temps, il faut maintenir le corps à 37 degrés et ne pas te faire d'hypothermie. Oui, mais bon, se laver à l'eau froide avant de tomber en hypothermie, à moins de te laver avec une eau qui fait moins de 15 degrés, bon, ouais, d'accord. L'eau froide, généralement, elle est à quoi ? Elle est... Je vais dire... 15-16 degrés. Ça passe. T'as le choc parce que ton corps, il est bouillant. Donc, c'est normal. Évidemment que ça passe 15-16 degrés quand tu vas dans une piscine, quand tu vas dans les vends d'eau, quand tu vas à la mer. C'est souvent l'eau et après, le corps s'habitue. C'est ça. Bien sûr. Tu remarqueras que si tu te douches à l'eau froide, que t'as l'opportunité de tester, tu verras que quand tu te douches... Alors, sur le coup, ça saisit puisque l'eau froide saisit de toute façon. Mais tu auras l'impression que quand l'eau coule sur toi, en fait, elle est chaude. Parce que justement, t'élimines justement tout ce qui est chaleur, tout ça. Et fais le test de te laver... Tu te savonnes, tu enlèves le savon à l'eau chaude et après, et tu l'essayes une autre fois en l'enlevant à l'eau froide. Tu verras des surprises. Là où je veux en venir, c'est que je me pose des questions. Alors, à part pour sentir bon, pour avoir une bonne hygiène, c'est bon pour la peau. Mais derrière, je me pose des questions si tous ces produits ne sont pas aussi des facteurs de tous ces problèmes de peau qu'on a. Il y en a. Il y a des produits où on utilise de l'acide, on utilise différentes acides, etc., etc., des EB, beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément des bons produits. Maintenant, on fait en sorte d'avoir des produits le plus naturel possible. Les produits bio, je ne sais pas si ça... Voilà, les produits à base d'huiles essentielles principalement, à base d'amandes douces, par exemple, qui est très bon pour la peau. Voilà. Après, tu prends une bouteille de shampoing ou de gel douche, tu verras toujours des produits... Voilà. C'est rare de trouver un gel douche 100% nickel. Donc, en gros, pour ne pas avoir toutes ces maladies de peau, parce qu'on a fait le tour des maladies, même s'il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les dire parce que sinon, on aurait été là encore à 22 heures. en gros, il faut quoi pour éviter toutes ces maladies de peau ? Déjà, ne pas être en colère, ne pas être stressé. Je crois que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les gens, on est mal barrés. Au niveau des produits cosmétiques, vraiment neutres, en fait. Voilà, essayer d'avoir le... Tout ce qui est pH neutre, en fait. Voilà, d'avoir le plus sain possible. Arriter de prendre une douche tous les jours. Ah, alors pourquoi ? Est-ce que c'est... C'est pas bon. Laver la peau tous les jours, c'est pas bon. Une peau, elle a besoin de... C'est pas parce qu'on se lave pas pendant deux jours qu'on est sale. On fait ce qu'on appelle de l'excès de sébum, de beaucoup de choses. La peau, elle respire. C'est un être vivant, la peau. Quand on la nettoie tous les jours, on supprime cette... On a une couche protectrice qu'on appelle... Je sais plus comment, d'ailleurs. Et quand on se lave tous les jours, on supprime cette couche protectrice et qui laisse passer tout ce qui est bactéries, les conneries, les microbes et tout ça. Et donc, on risque maladie de peau, empoisonnement de la peau, etc. Donc, voilà. Une douche tous les deux jours, ça suffit, quoi. Je veux dire, moi, je prends une douche tous les deux jours, j'ai pas le moment de le lire. C'est pas parce que j'en prends une tous les deux jours que je suis crade. Et le troisième élément très important, je pense que c'est le plus important. L'exposition au soleil. C'est l'exposition au soleil. Quand vous êtes malade, si vous avez un problème de rougeur... Mais le soleil est l'ennemi public numéro un. Il faut savoir que les UV, c'est des radiations. Donc la peau est irradiée à longueur d'année, puisqu'on est toute l'année au soleil. Donc on se fait radier toute l'année. Donc il faut protéger un minimum sa peau aussi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Dit-on pas que chacun m'est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Ne dit-on pas que chacun m'est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.